Musique 19 pieds sur 26 Gavons picavons, voilà mon petit chapeau Le trouves-tu mieux ainsi ? Oui, sans comparaison, ma charmante Oh, que ce joli bouquet virginal Élevé sur la tête d'une belle fille Et il coupe le matin des noces À l'œil amoureux de l'époux Et que mesures-tu donc là, mon fils ? Je regarde ma petite Suzanne Si ce beau lit que mon Seigneur nous donne Aura bonne grâce ici Dans cette chambre ? Il nous la cède Et moi je n'en veux point Je n'en veux point Mais encore Elle me déplaît Elle me dit une raison Et si j'en veux pas dire ? Quand elles sont sûres de... Vous promettez que j'ai raison Ce serait d'accordé que je puisse avoir tort Es-tu mon serviteur, oui ou non ? Tu prends de l'humeur Contre la chambre du château La plus commode Et qui tient le milieu Des deux appartements La nuit, si madame est incommodée Elle sonnera de son côté Zeste en deux parties chez elle Monseigneur veut-il quelque chose ? Il n'a qu'à teinter du sien Crac en trois seaux meubles rendus Fort bien Mais quand il aura teinté Pour te donner quelques bonnes Et longues commissions Zeste en deux pas Il éteint la porte Et Crac en trois seaux Il faudrait pouvoir m'écouter tranquillement Qu'est-ce qu'il y a non plus ? Il y a, mon ami Que Là de courtiser les beautés des environs Monseigneur le comte Alma-Viva Veut rentrer au château Il fait donc cacher sa femme C'est la tienne Entends-tu qu'il a jeté ses vues Auxquelles il espère Que ce logement ne vira pas Et c'est ce que le loyal Basile Honnête agent de ses plaisirs Et mon humble maître à chanter Le répète chaque jour En me donnant le son Basile Mon mignon Si j'avais volé de bois Un verre appliqué sur une échine A dûment redresser La moelle épinière à quelqu'un Tu croyais, beau garçon Que cette note qu'on me donne Était pour les beaux yeux De ton mérite J'avais assez fait pour l'espérer Mais que les gens d'esprit sont bêtes Et que j'ai pas de droit Apprend qu'il a destiné A obtenir de moi Secrètement Un certain quart d'heure Seul à seul Qu'un certain droit du seigneur Bon, tu sais s'il était triste Je le sais tellement que Si monsieur le comte En se mariant N'eût pas aboli ce droit honteux Jamais je ne tue S'épouser dans ces domaines Et ben, s'il l'a détruit Il s'en repart Et c'est sur ta fiancée Qu'il espère le racheter En secret aujourd'hui Ma tête s'abolit de surprise Et ils l'ont frontalisé Non, ne le fondons pas Mais quel danger ? S'il est venu un petit bouton Quelques gens superstitieux Pourraient penser que tu es... Mais tu ris, friponne ! Oh, s'il y avait moyen D'attraper ce grand trompeur De le faire donner dans un bon piège Et t'empocher son or De la trioude et de l'argent Te voilà dans ta sphère Ah, voilà madame éveillée Elle m'a bien recommandée D'être la première A lui parler de madame Linos Bon, 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 bon Y a-t-il encore Quelque chose là-dessous ? Oh, le verger dit Que ça porte bonheur Aux épouses délaissées Adieu, mon petit fifi figaro Très bien notre affaire Pour comprendre l'esprit D'un petit baiser Oh, à mon amant aujourd'hui Je lui en souhaite Mais que dirait mon mari demain ? Mais c'est qu'une invalidité De mon amour Mais comment cessez-vous Important De m'en compter Du matin jusqu'au soir Quand je pourrais De le prouver Du soir jusqu'au matin Mais là, votre baiser, monsieur Je n'ai plus rien à vous Mais c'est pas ainsi Que vous l'avez reçu Oh, la charmante fille Toujours riante Verdissante Pleine de gaieté D'esprit D'amour Et de délice Message ? Mon seigneur Mon cher mon seigneur Vous voulez m'en donner A garder Mais je cherchais aussi Pourquoi Il m'emmène à son ambassade Et m'établit Courrier de dépêche J'entends, monsieur le comte Pendant que je galoperais D'un côté Vous feriez faire de l'autre À ma belle un joli chemin M'échinant Me crottant Pour la gloire De votre famille Et vous Daignant concourir À l'accroissement de la quête Ah ! Voilà ce bon docteur La fête sera complète Bonjour Cher docteur de mon cœur Est-ce ma noce avec Sujon Qui vous a dit au château Oh mon cher mon cher Bon du coup Je crois que ce serait bien généreux Certainement et pas trop sauf Ah Dieu Marsolique Non Avez-vous toujours envie De plaider contre moi Pour n'aimer pas Faut-il qu'on se haïsse Je me rapporte Qu'est-ce que c'est ? Elle vous le comptera de reste Oh ! Eh bien Qu'est-ce qui rend ma visite au château Si nécessaire ? Le comte a dit Quelqu'accident ? Oh non Docteur Rosine la comtesse Est-elle incommodée Dieu merci ? Elle l'ennie De quoi ? Son mari la néglige Ha ha ! On ne sait comment définir le comte Il est jaloux et libertin Libertin par ennui Jaloux par vanité Ça va s'en dire Aujourd'hui par exemple Il marie notre Suzanne A son Figaro Qu'il comble En faveur de cette union Que son excellence A rendu nécessaire Pas tout à fait Mais dont son excellence Voudrait bien En secret Éguer l'événement Avec l'épousée Ce monsieur Figaro C'est un marché Qu'on peut conclure avec lui Basile Assure que non C'est autre maro Loge ici C'est une caverne Effective Tout le mal Dont il est capable Mais le pire que j'y trouve Et cette ennuyeuse passion Qu'il a pour moi Depuis si longtemps Je me suis débarrassé Vingt fois de sa pensée Oh ! De quelle manière ? En l'épousant D'ailleurs fade Et cruelle Que ne vous débarrassez-vous De la mienne à ce prix Ne le devez-vous pas ? Où est le souvenir De vos engagements ? Oh ! Écoutez ces sornettes Mais venez au château Cet accès d'hymen Qui vous reprend si vite Mais bien n'en parle plus Mais si rien n'a pu vous porter À la justice De m'épouser Aidez-moi donc Du moins À en épouser un autre À volontiers Oh ! Parlons Mais quel mortel Abandonner du ciel Et des femmes Mais qui pourrait s'être Docteur Sinon le beau Le gai L'aimable Figaro Je fripons là Jamais fâché Toujours en belle humeur Donnant le présent À la joie S'inquiétant de l'avenir Tout aussi peu Que du passé C'est mignon Généreux Généreux Comme un voleur Comme un seigneur Et sa Suzanne Elle ne l'aurait pas à la ruser Si vous voulez m'aider Mon petit docteur À faire valoir Un engagement Que j'ai de lui Le jour de son mariage On en ronde De plus avancées Et si je ne craignais pas D'éventer un petit secret Des femmes T'elles pour Les médecins du corps Vous savez que Je n'en ai pas pour vous Notre sexe est ardent Mais timide Un certain charme A beau nous attirer Vers le plaisir La femme la plus aventurée Sont en elle Une voix qui lui dit Sois belle si tu peux Sage si tu veux Mais sois considérée Il le faut Alors puisqu'il faut être Au moins considérée Que toute femme En sent l'importance Effrayons d'abord La Suzanne Sur la divulgation Des ordres Qu'on lui fait Et où ça nous Nous mêlera-t-il Que la honte La prenant au collet Elle continuera De refuser le compte Lequel Pour se venger Appuiera l'opposition Que je fais À son mariage Alors le bien Que c'est incertain Elle a raison Parbleu C'est à mon tour Que tu l'épouser Ma vieille gouvernante À ce fripot Qui m'a volé dans le temps Sans t'écu Qui est sur le cœur Ah quelle volupté De punir un scénérat De l'épouser docteur De l'épouser De l'épouser De l'épouser Qui donc ? Mon Figaro ? Pourquoi non ? Vous l'épousez bien ? Oh ! Oh le bel argument De femmes ont colère Non ! C'est mon évasion Belle suivante Du bonheur Tu l'auras A vous posséduit Sans compter Monsieur le compte Compte pas de toi Votre sautante Madame Il y a toujours Quelque chose d'amère Dans vos propos Oh ! Bien la poupe Madame Où d'où la vertume ? N'est-il pas juste Car l'hivera le seigneur Partage un peu La joie Qu'il procure À ces gens Qu'il procure ? Oui madame Heureusement La jalousie de madame Est aussi connue Que ses droits Sur Picaro Sont légers Votre tu dirais Votre tu rentres plus fort En les cimentant À la façon de madame Mais cette façon Madame Et celle des dames Savantes Et l'enfant Elle est pas du tout Innocente Comme un vieux gis Adieu Jolie fiancée De notre hospital L'accordée Secrète De mon seigneur Oui Je vous estime Beaucoup Madame Ne ferait-elle aussi Je m'adore Que mes chéris Un peu madame Non à cet égard Madame N'a rien à désirer C'est une si jolie Personne que madame Mais assez Pour désoler madame Surtout bien Respectable Mais cette odueigne A l'être Odueigne Non 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 Marcelline Allons docteur Car je n'y tiendrai pas Bonjour Madame Allez Madame Allez Spéloz Je fais aussi peu Vos efforts Que je méprise Vos ouvrages Mais vous voyez Cette vie civile Elle a fait quelques études Madame Tout dominée au château Je sais plus Ce que je suis venue Prendre moi Oh Susan Depuis deux heures J'ai pris le moment Te trouvée seule Hélas Tu te maries Et moi Je vais partir Comment mon mariage Éloigne-t-il du château Le premier page De mon seigneur Suzanne Il me renvoie Chérivin Quelques sottises Il m'a trouvée Hier soir Je suis ta cousine Franchette À qui Je faisais répéter Son petit rôle d'innocente Pour la fête de ce soir Il s'est mis en fureur En voyant Sortez Ma kiki Petit Pardon Je ne peux pas prononcer Devant une femme Le gros mot qu'il a dit Sortez Et demain Vous ne coucherez pas En château Si Si madame Si ma belle marraine Ne parvient pas À l'apaiser C'est fait Susan Je suis à jamais privé Du bonheur De te voir De me voir Moi C'est mon tour C'est non plus pour ma maîtresse Que vous soupirez en secret Oh Susan Qu'elle est noble et belle Mais qu'elle est imposante C'est à dire que je ne le suis pas C'est à dire que je ne le suis pas Et qu'on peut oser avec moi Tu sais trop bien méchant Que je n'ose pas Oser Mais que tu es heureuse À tout moment la voir Lui parler L'habiller le matin Et la déshabiller le soir Épingle à épingle En suivant Je donnerai Qu'est-ce que tu t'as en peur Ah hélas Le rebonnais Et le fortuné ruban Qui renferme la nuit Les cheveux de cette belle marraine Son ruban de nuit Oh donne-le moi mon cœur Que non Son cœur Mais comme il est familier donc Ah si c'était pas un morbeau de son conséquence Ouh Lola Tu diras qu'il est gardé Qu'il est gardé Qu'il est gardé Tu diras tout ce que tu voudras Ah Je prédis que vous serez Le plus grand petit morrière Rendez-vous le ruban Laisse Laisse-le moi Suzon Je te donnerai ma romance Vous croyez parler à votre franchette On vous surprend chez elle Et vous soupirez pour madame Et vous non comptez à moi Par-dessus le marché Cela est vrai d'honneur Je ne sais plus ce que je suis Mais Depuis quelque temps Je sens ma poitrine agitée Mon cœur palpite au seul aspect d'une femme Les mots Amour et Volupté Le font très saillir et le trouble Enfin Le besoin de dire à quelqu'un Je vous aime Elle est devenue pour moi si pressante Que Que je le dis tout seul En courant dans le parc Qui Hier Je rencontre sa Marceline Oh bah pourquoi non Elle est femme Elle est fille Oh une fille Une femme Que ses noms sont doux Qui sont intéressants Il ne vient plus Oh Fanchette est douce Elle m'écoute au moins Je ne l'ai pas Mais c'est bien dommage Écoutez-en Monsieur Oh oui On l'aura Vois-tu qu'avec ma vie Mais Si tu n'es pas contente du prix J'y joindrai mille baisers Mille soufflés Si vous approchez Non 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 J'arrive Non Non Arrête Arrête Mais J'ai perdu Taquette frayeur Non Mais tu es émue Susan Tu parlais seule Ton petit cœur Parait dans une agitation Bien pardonnable Le reste Un jour comme celui-ci Monseigneur Que faites-vous ici Si on vous trouvait avec moi Je serais désolé Qu'on m'ait surpris Mais tu sais Tout l'intérêt Que je prends à toi Basile ne t'a pas laissé Ignorer mon amour Je n'ai qu'un instant Pour t'expliquer mes vues Écoute Écoute Seulement Tu sais que Le roi m'a nommé Son ambassadeur Allons J'emmène avec moi Figaro Je lui donne Un excellent poste Et comme le devoir D'une femme Est de suivre son mari Monseigneur Si je n'osais parler Parle ma chère Use aujourd'hui D'un droit Que tu prends Sur moi Pour la vie Mais j'en veux Point Monseigneur J'en veux Point Laissez-moi A coup de vue Dis Auparavant Je ne sais plus Sur la brune Dans le jardin Je mettrai un tel prix A cette légère faveur Monseigneur Venez pas chez lui Quelle est cette voie Je suis malheureuse Sors pour qu'on n'entre pas Je vous laisse Ici Monseigneur Il en est sorti Je vais le voir Dans un lieu Pour se cacher Bon ben derrière Soif un oeil Assez mal Mais renvoie-le bien vite Ah Auriez-vous pas vu Monseigneur Mademoiselle Et pourquoi l'aurais-je vu Laissez-moi Si vous étiez plus raisonnable Ça va bien étonnant A ma question C'est Fidaro Qui me cherche Ah Il cherche donc Celui qui lui veut Le plus de mal Après vous Tu dirais du bien A une femme Est-ce vouloir Du mal à son mari Non Dans vos infoprincipes Je vous demande Autant ici Que vous n'alliez Prédéguer un autre Grâce à la douche Sérémonie Ceux qu'on vous défendait Hier On vous le prescriera Demain Oh Insigne Toutes les choses sérieuses Le mariage Étant la plus bonne Je n'ai pas envie Des horreurs Qui vous a permis D'entrer ici Là 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 Moseigneur Dieu vous appelle Il n'en sera Que ce que vous voulez Mais ne croyez pas Non plus Que je regarde Monsieur Fidaro Comme l'obstacle Qui nuit à Moseigneur Et sans le petit vache Dans le chérubin Dans le chérubin Qui tourne autour de vous Sans cesse Et qui sur un temps encore René est ici Pour y rentrer Quand je vous ai quitté Dites que ça n'est pas Oh mais quelle est la posture Allez vous en Méchant homme Ah On est un méchant homme Parce qu'on y voit clair Mais n'est-ce pas Pour vous aussi Cette roman Sans citer mystère Ah oui Pour moi À moins qu'il ne l'a décomposé Pour madame En effet Quand il s'est ratable On dit qu'il la regarde Avec des yeux Mais peste Qu'il ne s'y joue pas Monseigneur Ébrutal Et vous Qu'est-ce que c'est l'irard D'aller se dans des pareils bruits Pour faire un malheureux enfant Tomber dans la disgrâce De son maître Le j'ai inventé Je me dis Parce que tout le monde en parle Comment tout le monde en parle Ah mais pour elle Vas-y Mais qu'on le chasse Parce que je suis fâché D'être rentré Oh mon Dieu Oh mon Dieu Oh Elle est saisie Viens passer Il y en a dans ce rote Je veux pas m'asseoir Rentrer Ah si Il me manque C'est indigne Et nous sommes deux avec toi Ma chère Il n'y a plus le moindre danger Moi je suis désolé De m'être égayé sur le page Puisque vous l'entendiez Mais je l'en usais ainsi Oh 50 pistoles Un cheval Et qu'on le revoit à ses parents Monseigneur Pour un bas du mage Un petit libertin Que j'ai surpris hier encore Avec la fille du jardinier Avec Franchette Oui Mais dans sa chambre Mon enseigneur avait sans doute A faire aussi J'en aime assez la remarque Eh les gars Mais non J'allais chercher ton oncle Antonio Mon igroigne de jardinier Pour lui donner des ordres Je frappe On est longtemps à m'ouvrir Ta cousine allait rempétrer Je prends ta soupçon Je lui parle Et tout en causant J'examine Il y avait derrière la porte Une espèce de rideau De porte-manteau Je ne sais pas quoi Qui couvrait bien Sans faire semblant de rien Je vais doucement Doucement Levez ce rideau Et je crois Non Qu'est-ce qu'on reçoit l'autre ? Encore mieux A merveille mademoiselle A peine fiancée Vous faites de ses apprêts Que c'était pour recevoir mon page Que vous désiriez d'être seul Et vous monsieur Qu'il changeait point de conduite Il vous manquait de vous adresser Sans respect pour votre marraine A sa première camariste A la femme de votre amie Mais je ne souffrirai pas que figaro Qu'un homme que j'estime Et que j'aime Soit victime d'une pareille tromperie Et était-il avec vous pas dit Mais il n'y a ni victime Ni tromperie Il était là Lorsque vous parliez Votre arrivée L'a si fort troublée Qui s'est masqué De ce poteuil Ruse d'enfer Je m'y suis assis En entrant Hélas monseigneur J'étais tremblant derrière Autre fourberie Je viens de lui placer Moi-même Pardon Mais c'est alors Que je me suis blotti dedans Une couleuvre Que ce petit serpent-là Il nous écoutait Au contraire monseigneur J'ai fait ce que j'ai pu Pour ne rien entendre C'est fini Tu ne bougeras pas Figaro Il ne vous revient pas Il resterait là Devant toute la tête Il n'y a que vous Mme Que vous puissiez Nous obtenir Une telle faveur Le roiier Monsieur le corps Je me suppose Un crédit Que je n'ai point Et comme leur demande N'est pas dérisionable Il faudrait Qu'elle le fût Au cours Que vous voulez Monseigneur Vos vassaux Touchés De l'abolition D'un certain droit Fâcheux Que votre amour Pour madame Eh bien Ce droit N'existe plus Que veux-tu dire Qu'il est bien temps Que la vertu D'un si bon maître Éclate Permettez donc Que cette jeune créature De qui votre sagesse De qui votre sagesse A préserver l'honneur Reçoive publiquement De votre main La toque virginale Regardez-la Monseigneur Jamais plus joli Fiancé Ne montrera mieux La grandeur De votre sacrifice Mettez donc là Ma figure Et ne vantons Que sa vertu C'est un jeu Que tout ceci Je me joins A eux Monsieur le coup Et cette cérémonie Me sera toujours chère Puisqu'elle voit Sur motif À l'amour charmant Que vous aviez pour moi Et que j'ai toujours Madame C'est à ce titre Que je me rends Pour que la cérémonie Eût un peu plus d'éclat Je vous asseulement Qu'on l'a remis à tantôt Vous avez soumis De chercher Marceline Épèce piègle Vous n'applaudissez pas Oh le malheureux Il est au désespoir Monseigneur le revoit Monsieur Je demande sa grâce Il ne l'a mérite Classe Il est si jeune Pas tant que vous croyez Je fus léger Dans ma conduite Il est vrai Monseigneur Mais jamais La moindre Dispression Dans mes paroles Allez bien se tâche Qu'entend-il ? C'est assez C'est assez Tout le monde exige Sans pardon Je l'accorde Et j'irai plus loin Je lui donne une compagnie Dans ma légion C'est à condition Qu'il partira sur le champ Pour joindre au Catalogne Monseigneur demain Je le veux J'obéis Saluez votre marraine Et demandez sa protection Vous êtes bien émue Madame Je ne m'en défends pas Qui sait le sort d'un enfant Jeté dans une carrière Aussi dangereuse Il est allié de mes parents Et de plus Il est mon figure Je vois que Basile Avez raison Je l'homme Embrassez Suzanne Pour la dernière fois Mais pourquoi cela Monseigneur Il viendra passer ses hivers Allez Faites-moi donc aussi Capitaine Adieu mon petit chérubin Tu vas mener Un train de vie Bien différent Dame Tu ne rôderas plus Tout le jour Au quartier des femmes De bons soldats Mambles Basanés Mal vêtus Un grand fusil bien lourd Et tourne à droite Comme il tourne Et en avant Et marche à la doigt Et va pas broncher en chemin À moins que un bon coup de feu Oh puis donc L'horreur Quelle pronostie Où donc est Marceline Il est bien singulier Qu'elle ne soit pas des bonnes Ah monseigneur Elle a pris le chemin du bourg Par le petit centier de la ferme Et même que monsieur le docteur Lui tenait le bras Elle paraissait bien échauffée Monseigneur Elle parlait tout haut En marchant Puis elle s'arrêtait Et elle faisait comme ça Avec de grands bras Et monsieur le docteur Lui faisait comme ça De la main Pour la peindre Elle paraissait si courroussée Elle ne me met mon cousin Figaro Ah cousin Futur Monseigneur Vous avez pardonné pour hier Bonjour Bonjour petite Mais c'est son chien d'amour Qui la verse Elle aurait troublé notre fête Elle la troublera Je t'en réponds Allons madame Entrons Vasile Vous passerez chez moi Est-il bien empilé Charmant garçon Ça vous autres La cérémonie adoptée La fête de ce soir En est la suite Mon ami Tu oublies que je pars Et toi tu voudrais bien rester Oh si je voudrais Il faut ruser Point de murmure à ton départ Le manteau de voyage à l'épaule Arrange ouvertement ta trousse Et convoie ton cheval à la grille Un temps de galop jusqu'à la ferme Revient un pied par les dernières Monseigneur te croira parti Tiens-toi seulement hors de sa vue Je me charge de l'apaiser Après la fête Mais fanchette Qui sait pas son rôle Que lui apprenez-vous donc Depuis huit jours Que vous ne l'acquisez pas Tu n'as rien à plus aujourd'hui De lui parler d'une leçon Prenez garde Je nomme Prenez garde Le père n'est pas satisfait La fille a été souplotée Vous n'étudiez pas Hein ? T'es rubi T'es rubi Vous lui causerez bien du chagrin T'en vas la cruche à l'eau Voilà notre imbécile Avec ses vieux proverbes Eh bien pédant Que dit la sagesse des nations T'en vas la cruche à l'eau Qu'à la fin Elle s'en plie Pas si bête Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Écoute-moi tout Dans le plus grand détail Je n'ai rien caché à madame Quoi, Sugeon ? Il voulait te séduire Ah non ! Monseigneur ne lui met pas tant de façons Avec sa servante Il voulait m'acheter Et le petit page était présent Oui C'est-à-dire caché derrière le grand fauteuil Il venait me prier de vous demander sa grâce Pourquoi ne pas s'adresser à moi-même ? Est-ce que je l'aurais refusé, Sugeon ? Et c'est ce que j'ai dit Mais ses regrets de partir Et surtout de quitter madame Ah, Sugeon, qu'elle est noble et belle Mais qu'elle est imposante Mais est-ce que j'ai ces terres-là, Sugeon ? Moi qui l'ai toujours protégée Et puis, il a vu votre ruban de nuit que je tenais Mon ruban Il s'est jeté dessus Ah, laissons, laissons ses foutus Afin, ma pauvre Suzanne, mon époux a fini par te dire Que si je refusais de l'entendre Il allait protéger Marceline Il ne m'aime plus du tout Et pourquoi tant de jalousie Comme tous les maris, ma chère Uniquement par orgueil ? Oh, je l'ai trop aimée Je l'ai lassée de mes tendresses Et fatiguée de mon amour Voilà mon seul temps avec lui Mais je n'entends pas que cette honnête aveu te nuise Et tu épouseras Figaro Lui seul peut nous aider Viens partir la vie Dès qu'il verra partir la chasse Oh, Sugeon, mon frère Oh, c'est mon Figaro Oh, c'est mon Figaro Entre ton chère ami, madame est dans une impatience Mais toi, madame Suzanne Madame ne doit en prendre aucune Au fait de quoi s'agit-il d'une misère ? Monsieur le comte trouve notre jeune femme aimable Il voudrait en faire sa maîtresse Et... mais c'est bien naturel Oh, naturel ! Et parce que ma Suzanne, ma fiancée, n'accepte pas le diplôme Il va favoriser les vues de Marceline Quoi de plus simple encore ? Se venger de ceux qui nuisent à nos projets En renversant les leurs, c'est ce que Jacques a fait C'est ce que nous allons faire nous-mêmes Pouvez-vous Figaro Traiter si légèrement à des sacs Qui nous coûte à tous le bonheur ? Qui, dit-ce-là, madame ? Au lieu de t'affiger de vos chagrins N'est-ce pas assez que je m'en occupe ? Or, pour agir aussi méthodiquement que lui Temperons d'abord son ardeur de nos possessions En l'inquiétant sur les siennes C'est bien dit, mais comment ? C'est déjà fait, madame Un faux avis donné sur vous Sur moi, elle attaque vous tous Non, c'est à lui qu'elle doit tourner Non, non, je suis jaloux Mais tant mieux Mais pour tirer parti des gens de ce caractère Il ne faut qu'un peu leur fouetter le sang C'est ce que les femmes entendent si bien Je vous ai fait rendre à Basile Un billet inconnu Lequel avertit mon seigneur Qu'un galant doit chercher à vous voir Aujourd'hui pendant le bal Et vous vous jouez ainsi de la vérité Sur le compte d'une femme d'honneur ? Il y en a peu, madame Avec qui je l'eusse oser Crainte de rencontrer juste Il faudra que je l'en remercie Mais dis-moi s'il n'est pas charmant De lui avoir taillé ses morceaux de la journée De façon qu'il passe à rôder A jurer après sa dame Le temps qu'il destinait A se complaire avec la nôtre Il est déjà tout dérouté Galopera-t-il celle-ci ? Surveillera-t-il celle-là ? L'heure du mariage arrive en poste Il n'aura pas pris de partie contre Et jamais il n'osera si opposer devant madame Non, mais Marceline, le bel esprit Osera le faire, elle Ça m'inquiète bien, ma foi Tu feras dire à mon seigneur Que tu te rendras sur la brune au jardin Oh, tu comptes sur celui-là ? Oh, dame, écoutez donc Les gens qui ne veulent rien faire de rien N'avancent à rien Ils sont bons à rien Voilà mon mot Il est joli Comme sans idée Vous consentiriez qu'elle s'y rendit ? Une fois du tout Je fais endosser un habit de Suzanne à quelqu'un Surpris par nous au rendez-vous Le compte pourra-t-il s'en dédire ? À qui, mes habits ? Chérubat ? Il est parti Ah non, pas pour moi Peut-on me laisser faire ? On peut lui faire confiance Pour ce qui est de mener une intrigue ? Deux, trois, quatre à la fois Viens embrouiller Moi j'étais né pour être courtisant Oh, on dit que c'est un métier si difficile Bon, recevoir, prendre et demander Voilà tout le secret Il a tant d'assurance qu'il finit par mon âge piré C'est mon dessin Bon, et tu disais donc ? Que pendant l'absence de mon seigneur Je vais vous envoyer le chérubat Coiffez-le, habillez-le Je le renferme, je l'endoctrine Puis danser mon seigneur Oh, mon Dieu, je suis genre comme je suis faite Ce jeune homme qui va venir Madame ne veut donc pas qu'il en réchappe ? Moi ? Tu verras comme je vais le gronder Faisons lui chanter sa romance Oh, c'est qu'en vérité, mes cheveux sont dans un désordre Je vais reprendre ces deux boucles Madame le grondera bien mieux Entrez, monsieur l'officier On est visible Selon ma fiche, madame Il est maintenant qu'il faut quitter des lieux Le marais, c'est si bonne Et si belle ? Oh oui ! Oh oui ! Mais voyez ce beau garçon avec ses longues pompiers hypocrites Allons, belle oiseau bleu Chantez la romance à madame De qui, dis donc, elle est ? Ah, mais voyez la rougeur du coupable En est-il à pied sur le jour ? Mais est-ce qu'il est défendu de chérir ? Tu dirais tout pour rien Là ! Chut ! Chante-t-il ? Madame, je suis si tremblante Oh, nien, 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 nien Mais n'est-ce que madame le veut ? Modeste auteur ! Mon courcier hors d'haleine Que mon cœur, mon cœur a de peine J'irais de pleine en pleine Sentait mes fleurs couler Vos pas, je dis la reine Que mon cœur, mon cœur a de peine Qui vous met à la gêne Qui vous fait enflorer Qui vous fait enflorer Nous faut le déclarer Madame, mes souveraines Mon cœur, mon cœur a de peine J'avais une marraine Que toujours adorée Que toujours adorée Je sens que j'en mourrais Faut pas, je dis la reine Que mon cœur, mon cœur a de peine N'est-il qu'une marraine Je vous en servirai Un jour vous marierai Mais n'en faut parler Je veux traîner dans ma chaîne Puis mon cœur, mon cœur a de peine Mon cœur a de peine Faut mourir de cette peine Faut pas, je immense et non ! Saut... les... les… les... les.. Égayé la soirée, nous voulions savoir si un de mes amis vous irait passablement. J'ai peur que non. Oh, il est ma grandeur. Autant déjà la veste. Oh, mais je fais qu'à entrer. Est-ce que nous te faisons du mal, non ? Je fermais la porte. Et c'est la coiffure que je veux faire. Sur ma toilette, une baigneuse à moi. Jusqu'à l'instant, du mal ne continuera que vous soyez au château. Nous m'y dirons après que le temps d'expédier votre brevet nous a fait naître l'idée. Oh, hélas, madame, le voici. Vas-y, il me l'a remis de sa part. Déjà ? On a craint d'y perdre une minute. Ils se sont compressés qu'ils ont oublié d'y mettre son cachet. Cachet à quoi ? À son brevet. Oh, déjà ? C'est ce que je disais. Est-ce là, ma baigneuse ? Oui, la plus belle de doute. Oh, madame, les chambres. C'est coucou. Arrange un peu son colère. D'un air un peu plus féminin. Là. Oh, mais qu'il est joli en fille. Mais je suis jaloux. Voulez-vous bien être pas jolies comme ça ? Mais qu'elle est folle. Il faut relever la manche. Après qu'il se sorte plus à l'être. Et qu'est-ce qu'il a donc au bras ? Un ruban. Hé, un ruban à vous ? Je suis bien l'aise, madame Néhu. J'avais bien dit que je lui dirais déjà. Si mon seigneur n'était pas rentré, j'aurais bien repris le ruban. Car je suis presque aussi forte que lui. En allant me chercher Théâtre, je crois le ruban d'un autre bonnet. Pour le ruban, monsieur, comme c'est celui dont la couleur m'a créé le plus, j'étais fort en colère de l'avoir perdu. Vous le gardez et moi je pars. Oh non, pour toujours. Je suis si malheureuse. Taisez-vous. Taisez-vous, enfant. Ne parlez de réseau dans ce que vous dites. Mais qui frappe assis chez moi ? Pourquoi donc enfermé ? Avec vous, mon Dieu. Nous sommes en tout. Pourquoi l'ouverture est mort à nuit ? Seule avec moi, avec l'heureuse nuisse à la rosée. Oh, cette terre de désordre ! Vous nous préparez ? C'est que je suis seule. Seule ? Et avec qui parlez-vous donc ? Avec vous, sans doute. Après les scènes d'hier et de ce matin, ils me tueraient sur la grâce. Oh, quelle faute ! Que faute ! Vous n'êtes pas dans l'usage de vous enfermé ? Je... je chiffonnais. Oui, je chiffonnais avec Suzanne. Elle est passée vraiment chez elle. Vous avez l'air, elle est donc bien altérée. Ah oui, il n'y a pas été, non ? Pas d'étonnement du tout. Je vous assure, nous parlions de vous. Elle est passée là, comme je vous dis. Vous parliez de moi ? Je suis ramené par... En montant à cheval, un billet qu'on m'a remis, mais auquel je n'ajoute qu'une fois, m'a pourtant agité. Comment, monsieur ? Quel billet ! T'avouer, madame, que vous ou moi sommes entourés d'êtres bien méchants. On me donne avis que, dans la journée, quelqu'un que je crois absent doit chercher à vous entretenir. Quelle que soit cette audacie, il faudra qu'il pénètre ici, car mon projet est de ne pas quitter ma chambre de tout le jour. Ce soir, pour la noce de Suzanne ? Pour rien, non, non. Je suis très incobotée. Heureusement, le docteur est ici. Quel bruit m'entend, là ? Du bruit ? On a fait tomber un oeuf. Je n'ai rien entendu, pour moi. Il faut que vous soyez furieusement préoccupés. Préoccupés de quoi ? Il y a quelqu'un dans ce cabinet, madame ? Et que voulez-vous qu'il y ait, monsieur ? C'est moi qui vous le demande, j'arrive. Là, Suzanne ! Apparemment, qui range. Vous avez dit qu'elle était passée chez elle ? Oh, passez-vous, entrez-la, je ne sais lequel. Si c'est Suzanne qui vient de trouble, je vous vois. Du trouble pour ma camarice. Pour votre camarice, je ne sais, mais pour du trouble, assurément. Assurément, monsieur. Cette fille vous trouble, et vous occupe beaucoup plus que moi. Elle vous occupe à tel point, madame, que je veux la voir, à l'instant. Je crois, en effet, que vous le voulez souvent. Mais voilà plein du soupçon. Les moins fondés. Mais ils en seront plus aisés à détruire. Sortez, Suzanne ! Je vous l'en donne. Elle est presque nue, monsieur. Bientôt, au troublé des femmes, ainsi dans la retraite, elle essayait du harc de que je lui donne en la marion. Elle s'est en fait quand elle vous entendue. Mais si elle craint tant de se montrer au moins, elle peut parler. Répondez-moi, Suzanne. Et vous, dans ce cabinet. Suzanne, je vous défends de répondre. On n'a jamais poussé si loin la tyrannie. Je pense qu'elle ne parle pas. Vêtue ou non, je la verrai. Partout ailleurs, je ne peux l'empêcher, mais j'espère aussi que chez moi. Et moi, j'espère savoir dans un moment quelle est cette Suzanne mystérieuse. Vous demandez la clé, ce serait, je le vois, inutile. Mais il est un moyen sûr de jeter en dedans cette légère porte. Voilà ! Quelqu'un ! Attirez vos genres et faire un scandale public d'un soupçon qui nous rendrait la fabre du château. Bon, bien, madame. En effet, j'y suffirai. Je vais à l'instant prendre chez moi ce qu'il faut, mais pour que tout reste au même état, voudrez-vous bien m'accompagner sans scandale et sans bruit, puisqu'il vous déplaît tant. Une chose aussi simple apparemment ne me sera pas refusée. Mais monsieur, qui songe à vous contrarier ? Maintenant que cette chambre est close, acceptez mon bras, je vous prie. Et quant à la Suzanne du cabinet, il faudra qu'elle ait la bonté de ma tante et le moindre mal qui puisse lui arriver à mon retour. Au revoir, monsieur. Je vais bien la plus en plus. Ouvrez, cherubin, ouvrez-les de Suzanne. Ouvrez, sortez ! Ouvrez, Suzanne, quelle heure il me le sait ? Oui, sortez, vous n'avez pas d'une seconde ! Eh, il va où sortir ! Oh, mais je n'en sais rien, mais sortez ! Il n'y a pas d'issue ! Après la rencontre de Tanto, il vous écraserait, mais nous serions perdus. Allez, compter à Figaro. La connaître du jardin n'est peut-être pas garotte. Un grand étage, impossible ! Un pauvre maîtresse ! Oh, il va en mariage ! Oh, ce qui est ? Elle donne sur la melonière, quitte à gâter une couche bleue ! Oh, il va s'accueuler ! Dans un gouffre allumé, Suzanne, je m'y jetterais plutôt que de l'unir. Et ce baiser va me porter bonheur. Oh, il est déjà bien loin ! Oh, un petit guernemort ! Aussi leste que joli ! Ah, si celui-ci manque de femme, prenons sa place au plus vite ! Vous pouvez à présent, monsieur le comte, rompre la cloison si cela vous amuse, au diantre qui répond un mot... C'est bien comme je l'ai laissé. Bon, madame, en m'exposant à briser cette porte, réfléchissez au suite. Encore une fois, voulez-vous l'ouvrir ? Vous ouvrirez la porte où je vais à l'instant... Arrêtez, monsieur, je vous prie ! Croyez-vous capable de manquer à ce que je me dois ? Tout ce qui vous plaira, madame, mais je verrai qui est dans ce cabinet. Eh bien, oui, monsieur, vous le verrez. Écoutez-moi tranquillement. Ce n'est donc pas, Suzanne. Au moins, n'est-ce pas non plus une personne dont vous deviez rien redouter ? Nous disposez une plaisanterie. Bien, nous nous sommes en vérité pour ce soir. Et je vous jure que vous n'aviez pas... Et vous me suerez ? Oh, que nous n'avions pas plus d'estin de vous offenser l'un que l'autre. L'un que l'autre ? C'est un homme ? C'est un enfant, monsieur. Et qui, non ? Ah, à peine on s'est fait nommer. Je le tuerai ! Oh, mon Dieu ! Mais, parait-on ! C'est jeune chérubin. Chérubin ? L'insolent ! Mais voilà mes soupçons ébillés et expliqués. Ah, monsieur, gardez vos pensées. Mais comment je ne pourrais faire un pas ? Alors, madame, ouvrez ! Il a craint de vous éviter en se montrant. Sors donc, petit malheureux ! Monsieur, 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 votre colère me fait tremble pour lui. N'envoyez pas, il a juste le soupçon de grâce et que le désordre, vous l'allez trouver ! Du désordre ? Hélas, oui, monsieur. Prêt à s'habiller en femme. Hein ? Une coiffure à bois sur la tête, sans manteau, en veste, le col ouvert et les bras nus. Et vous pourriez garder la chambre ? Indigne épouse. Ah, vous la garderez maintenant. Mais il faut avant que j'en chasse un insolent de manière à ne plus le rencontrer nulle part. Ah, monsieur le comte ! Épargné à d'enfants ! Je ne me consolerai jamais d'avoir causé ça. Vos frayeurs aggravent son cri. Il l'aidera coupable ! C'est parfait, c'est moi qui l'a appris. Levez-vous. Ventez-vous. Tu es bien audacieuse, d'oser lui parler pour un autre. Et bien oui, je m'entrerai, je m'enlèverai, je vous remettrai même la clé du cabinet. Mais, au nom de votre amour… De mon amour ? Perfille. Promettez-moi que vous laisserez aller cet enfant, sans m'y faire aucun mal. Et puis après, tout votre courroux tomber sur moi, si je ne vous convainc pas… Je n'écoute plus rien. Oh, grand Dieu, il veut périr. C'est ça que tu rêves ! Je veux 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 que tu rêves ! Elle me tient le nom, c'est mon image ! C'est Suzanne ! À quelle école ? Vous pouvez aussi vous jouer l'étonnement ? Mais peut-être qu'elle n'y est pas seule ! Promettez-vous, madame, il est bien loin, il a fait un saut ! Ah, si je suis morte ! Il n'y a personne ! Et pour le coup, j'ai tort ! Madame, vous jouez fort bien la comédie. Moi ! Quoi, madame ? Vous plaisantiez ? Et pourquoi non, monsieur ? Quel affreux badinage ! Et par quel motif de vous prie ? Vos folies méritent-elles de la pitié ? Vous nommez folies, ce qui touche à l'honneur. Je suis génie à vous, pour être éternellement vouée à l'abandon et à la jalousie que vous seules osé concilier. Oh, par pitié ! Ah, vous n'en aviez aucune pour moi ! Mais aussi ce billet ! Il m'a tourné le sang ! Je n'avais pas consenti qu'on l'écrivait ! Quoi, vous saviez ? C'est cet étourdi de Figaro Qu'il a remis à Basile. Qui m'a dit le tenir d'un paysan. Perfide chanteur ! L'âme à deux tranchants ! C'est toi qui paiera pour tout le monde ! Vous demandez, pour vous, un pardon que vous refusez aux autres. Voilà bien les uns. On disait, madame incommodée, je ne suis pas couru, je vois avec joie qu'il n'en est rien. Vous êtes fort attentif ! C'est mon devoir. Mais, puisqu'il n'en est rien, monseigneur, tous vos jeunes basseaux sont en bas, attendant pour accompagner l'instant où vous permettez que je mène ma fiancée. Mais qui surveillera la comtesse au château ? Le veiller n'est pas malade. Allons, mais cet homme absent qui doit l'entretenir. Quel homme absent ? L'homme du billet, que vous avez remis à Basile. Mais qui me dit cela ? Quand je ne le serai pas d'ailleurs, fripons ! La physionomie qui t'accuse me prouverait déjà que tu mens. Si j'en est assis, monseigneur, c'est pas moi qui mens, c'est ma physionomie. Bravo, madame Figaro ! N'euse pas à tourner le camp sans défaite. Nous avons tout dit. Mais quoi dit ? Vous me traitez comme un Basile ! Que tu avais écrit ce billet de tantôt, pour faire croire à monseigneur lorsqu'il entendrait que le petit page était dans ce cabinet où je me suis enfermée. Caduère, réponds. Il n'y a pas rien à cacher, Figaro. Le badinage est consommé. Le badinage est consommé ? Oui, consommé. Que dis-tu là-dessus ? Eh 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 eh. Moi, je... Je voudrais bien qu'on en fuit du retour dans mon mariage. Eh ? Puisque... Suzanne le veut... Madame le veut... Suzanne le veut... Que... Que vous le voulez vous-même, il faut bien que je le veuille aussi. Eh ? À votre place, en vérité, monsieur le comte, je ne croirais pas un mot de tout ce que nous vous disons. Non mais toujours mentir ! Contre l'évidence ! À la fin cela mérite ! Monseigneur ! Monseigneur ! Monseigneur ! Monseigneur ! Monseigneur ! Monseigneur ! Comme vas-tu, Antonio ? T'es donc une fois grillé les croisés qui donnent sur mes couches. On jette toutes sortes de choses par ses fenêtres, et tout à l'heure encore, on vient d'en jeter un autre. Par ses fenêtres ? Regardez comme on a la loge et j'y le fais ! Monseigneur ! Il est pris dès le matin ! Vous n'y êtes pas ! C'est un petit reste d'hier ! Voilà comment on fait des jugements ténébreux ! Cet homme ! Cet homme ! Où est-il ? Où il est ? Oui ! C'est ce que je dis ! Vous me le trouvez déjà ! Je suis votre domestique ! Y'a quoi qui prend soin de votre jardin ? Il y tombe un homme ! Et vous sentez que ma réputation en était pleurée ! Détour ! Détour ! Mais tu boiras donc toujours ! Eh ! Si je ne buvais pas ! Je deviendrai enragé ! Je mets en quoi de ma Suisse sans besoin ! Boire sans soif ! C'est faire l'amour en tout temps, madame ! Y'a que ça qui nous distingue des autres bêtes ! Réponds-moi donc ou je vais te chasser ! Est-ce que je m'en irai ? Remondons ! Si vous n'avez pas assez de ça pour garder un bon domestique je suis pas assez bête moi ! Faut l'envoyer un si bon maître ! On a, dis-tu, jeté un homme par cette fenêtre ! Oui mon Excellence ! Tout à l'heure ! Et qui s'est enfui jardin coulant ! Après ! J'ai bien voulu courir après ! Et je me suis donné contre la grille une petite pierre gourde à la main que je peux plus le muer ! Ni pied ni pape de ce doigt-là ! Mais cet homme, cet homme au moins ! Tu le reconnaîtrais ? Que oui d'a ! Si je l'avais vu pourtant ! Mais voilà qu'un train pour un pot pleur ! Combien faut-il pleurard avec ta giroflée ? Il est utile de chercher mon seigneur ! C'est moi qui ai sauté ! Commencez-vous ! Combien te faut-il pleurard ? Votre corps a donc bien grandit depuis ce temps-là ! Car je vous ai trouvé beaucoup plus noyde et plus fluet ! Certainement ! Oui, quand on saute on se pelotonne ! Les tamis c'était plutôt qui dirait le grain galé de pâche ! Jérémy, tu veux dire ? Oui, oui ! Oui, oui ! Revenu tout exprès avec son cheval de la porte de Séville ou peut-être qu'il est déjà là-bas ! Ah non ! Je dis pas ça ! Je me dis pas ça ! Je n'ai jamais vu sauter de cheval ! Car je le dirais de même ! Quelle patience ! J'étais dans la chambre des femmes en veste blanche il était chaud ! Et ça tournait la main sudanelle quand j'ai ouï tout à coup la voix de Monseigneur le grand bruit qui se faisait alors que je ne sais qu'il y a qu'un saisi à l'occasion de ce billet et s'il faut vous avouer ma bêtise j'ai sauté sans réflexion sur ces couches ou couches je me suis même un peu foulé de pieds droits ! Puisque c'est vous il est juste de vous jambes ce brembolion de papier qui a coulé de votre baisse en tombant ! Donne-le-moi ! Je supplie ! La frayeur ne vous aura pas fait oublier ce que contient ce papier ni comment il se trouvait dans votre poche ! Ah bon non ! Sûrement ! C'est que j'en ai tant ! Il faut répondre à tout ! Oh ça c'est une lettre de Marceline dis donc ! Quatre pages ! Ne serait-ce pas la requête de ce pauvre braconnier en prison ? Ah non ! J'avais l'état des meubles du petit château dans l'autre poche ! C'est le brevet d'enquistier ! C'est le brevet ! Eh bien ! L'homme aux expédients ! Vous ne devinez pas ? Euh... Monseigneur Guy ! Si vous ne devinez pas ! Ah ! Fidon vilain qui me part dans le nez ! Il m'aura que les doigts ce que ce peut être ! Euh... Ah ! Ah ! Ah ! Ah ! Pour en vélo ! Ce sera le brevet de ce malheureux enfant qui m'avait remis que j'ai oublié de lui rendre ! Alors étourdi que je suis ! Mais que fera-t-il sans son brevet ? Il faut courir ! Pourquoi vous leur étiez le brevet ? Ah ! Il désirait qu'on y fie quelque chose... Le cachet ! Le cachet ! Mais il n'y manque rien ! C'est qu'en effet il y manque peu de choses ! Il dit que c'est l'usage ! L'usage ! L'usage ! Et l'usage de quoi ? Diaposer le sceau de vos arbres ! Peut-être aussi que ça ne valait pas la peine ! Il est écrit que je ne saurais rien ! C'est ce Figaro qui l'est même ! Et je ne m'en mangerai pas ! Mais vous sortez sans ordonner mon mariage ! Ne l'ordonnez pas, Monseigneur ! Voilà ma vengeance arrivée ! Avant de lui faire grâce ! Vous me devez justice ! Il a des engagements avec moi ! Des engagements de quelle nature ? Expliquez-vous ! Oui, je m'expliquerai ! Malhonnête ! De quoi s'agit-il, Marceline ? D'une obligation de mariage ! Un billet, voilà tout ! Pour de l'argent prêté ! Sous condition de m'épouser ! Vous êtes un grand seigneur ! Le premier juge de la province ! Présentez-vous au tribunal ! J'y rendrai justice à tout le monde ! En ce cas, votre grandeur permet que je passe aussi valoir mes droits sur Marceline ! Voilà mon fripot du billet ! Autrefou de la même espèce ! Vos droits ! Vos droits ! Il vous convient bien de parler devant moi, Maître Sceau ! Il ne l'a ma voix pas manqué du premier coup ! Maître Sceau, c'est son nom ! Marceline ! On suspendra tout ! Jusqu'à l'examen de nouveaux titres qui se fera publiquement dans la grande salle d'audience ! Venette, Basile ! Agent fidèle et sûr ! Allez au bourre, cherchez les gens du siège ! Pour son affaire ! Vous m'amènerez le paysan du billet ! Est-ce que je le connais ? Vous résistez ? Je ne suis pas entré au château pour en faire les commissions ! Quoi donc ? Un ma talent sur l'orbe du village, je montre le clavecin à madame, à chanter à ses femmes, la mandoline aux pages et mon emploi surtout est d'amuser votre compagnie avec ma guitare, quand il vous plaît de me l'ordonner ! Amuser ma compagnie ! Eh bien, homme de talent, vous allez en bas chercher le premier petit pastoureau que vous rencontrerez, vous l'accompagnerez en jouant ma guitare et en chantant pour l'enlever en chemin ! Il est ma compagnie ! Que j'accompagne en jouant ! C'est votre emploi ! Partez ! Ou je vous chasse ! Je n'irai pas à lutter contre le pot de fer, moi qui ne suis qu'une cruche ! Vous voyez, Suzanne ? La jolie scène que votre étourdie m'a valu avec son billet ! Tout cela m'a remis au point que je pouvais rassembler deux idées ! Au contraire, madame, c'est là que j'ai vu combien l'usage du grand monde donne des ans aux dames comme il faut, pour mentir sans qu'il y paraisse. Crois-tu que le comte en soit la dupe ? J'ai trouvé cet enfant au château ! Non, je vais recommander de le cacher si j'en fasse ! Il faut qu'il fasse ! Après ce qui vient d'arriver aujourd'hui, vous croyez bien que je n'ai pas tenté de l'envoyer au jardin à votre place ? Il est certain que je n'irai pas non plus ! Mais voilà encore une fois mon mariage ! Attends, attends ! Chut ! Au lieu d'un autre ou de toi, si j'y allais moi-même ! Vous ? Mais il n'aurait pas ça d'exposer ! Le comte, alors, ne pourrait nier avoir plus dit sa jalousie ! Et lui prouver son infidélité ! Voilà qui serait ! Allons ! Le bonheur d'un premier hasard m'a redit à tenter le chegon ! Chut ! Fais-lui savoir, frontement, que tu te rendras au jardin ! Chut ! Mais surtout que personne ne sache ! Figaro ! Non, non, non ! Je voudrais y mettre ici du ciel ! Evite ma cape ! Et mon masque de melou me jaillit grévé sur la terrasse ! Il est assez effronté, mon petit projet ! Oh, monsieur le comte ! Qu'avez-vous fait ? Et moi ? Que fais-je en ce moment ? Il est parfait, votre projet ! Oui ! Il embrasse tout, réunit tout, rassemble tout ! Il y a quelque chose qui arrive ! Mon mariage est maintenant certain ! Merci 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 ! Ce Figaro se fait bien attendre ! Il faut le sonder adroitement ! Et tâcher dans la conversation que je vais avoir avec lui de démêler d'une manière détournée s'il est instruit ou non de mon amour pour Suzanne ! Nous y voilà ! S'il en séparait un seul monde ! Oui ! Je m'en suis douté ! Je lui fais épouser la vieille ! Les amours de Monsieur Basile ! Et voyons ce que nous font de la jeune ! Oh ! Ma femme, s'il vous plaît ! À quoi ? Qu'est-ce que c'est ? Il me rend à vos ordres ! Et pourquoi ces mots ? Je n'ai rien dit ! À ma femme, s'il vous plaît ! Ah non ! C'est la fin d'une réponse que je faisais ! Allez le dire à ma femme, s'il vous plaît ! J'aurais bien savoir quelle affaire peut t'arrêter Monsieur quand je le fais appeler ! Mais je mettais sa vie et en dormant sur ses couches, je me changerais ! Faut-il une ? Il faut le temps ! Les domestiques ici sont plus longs à s'habiller que les maîtres ! C'est-à-dire qu'ils vont quoi me valer pour les y aider ! Eh, laissons cela ! J'avais... Oui, j'avais quelque envie de t'emmener... Alors... Courrier de délai ! Mais toute réflexion faite... Monseigneur a changé d'avis ! Premièrement, tu ne sais pas l'anglais ! Mais je sais Goddam ! Je n'entends pas ! Mais je dis que je sais Goddam ! Eh bien ! Avec Goddam, en Angleterre, on ne manque de rien nulle part ! Les anglais, à la vérité, rajoutent par-ci par-là quelques autres mots en conversant, mais il est bien lésé de voir que Goddam est le fond de la langue ! Aussi, si Monseigneur n'a pas d'autre motif de blesser en Espagne... Il veut venir à Londres ! Elle n'a pas parti ! Il croit que je ne fais rien ? Travaillons-le un peu dans son genre ! Quel motif avait la comtesse pour me jouer un pareil tout ? Ma foi, Monseigneur ! Vous le savez mieux que moi ! Je la préviens surtout et la comble me présente ! Vous lui donnez, mais vous êtes infidèles ! C'est ton gré du superflu à qui nous prive du nécessaire ! Autrefois, tu me disais tout ! Et maintenant, je ne vous cache rien ! Combien la comtesse t'a-t-elle donné pour cette belle association ? Monseigneur, n'humilions pas l'homme qui nous sert bien craint d'en faire un mauvais valet ! Encore faut-il qu'il y ait toujours du louche en ce que tu fais ! Mais c'est comme en voie partout, quand on cherche des torts ! Une réputation détestable ! Et si je vaux mieux qu'elle ? Y a-t-il beaucoup de seigneurs qui puissent en dur autant ? Cent fois je t'ai vu marcher à la fortune, jamais à les droits ! Comment voulez-vous ? La foule est là, chacun veut courir, on se presse, on pousse, on coudoie, on renverse ! Arrive qui peut, le reste est écrasé, aussi c'est fait ! Pour moi, j'y renonce ! A la fortune ! Ben voici du neuf ! Et avec du caractère ! Et de l'esprit ! Tu pourrais un jour t'avancer dans les bureaux ! De l'esprit pour s'avancer, Monseigneur Cerisière ! Médiocre et rampant, on arrive à tout ! Il ne faudrait qu'étudier un peu sous-moi la politique ! Vous vous l'assurez ! Ah oui ? Comme l'anglais ? Le fond de la langue ! Feindre d'ignorer ce qu'on sait ! De savoir tout ce qu'on ignore ! D'entendre ce qu'on ne comprend pas ! De pointouir ce qu'on entend ! Avoir souvent pour grand secret de cacher qu'il n'en a point ! Par être profond quand on est comme on dit que vide et creux ! Jouer bien ou mal un personnage ! Répandre des espions, pensionner des traîtres ! Amolir des cachets, intercepter des lettres ! Et tâcher d'enoblir la pauvreté des moyens par l'importance des objets ! Voilà toute la politique où je meurs ! C'est l'intrigue que tu définis ! Oui, l'intrigue, la politique volontiers ! Mais comme je les crois un peu germaines, on fasse ce qu'il voudra ! Il veut rester, j'entends ! Suzanne m'a trahi ! J'en refusé le paire, ça m'en est ! Ainsi tu espères gagner ton pensée contre Marceline ? Me feriez-vous un crime de refuser une vieille quand votre excellence se permet de nous souffler toutes les jeunes ? Pourquoi le fond lui as-tu dit ? Il épousera la vieille ! Il a joué aux fins avec moi, qu'a-t-il appris ? Le carreau m'embarrassait ! En disputant, il prend son avantage, il vous sert, vous enveloppe ! Fripon et fripons ! Vous vous entendez pour me jouer ? Soyez amis, soyez amants, soyez ce qu'il vous plaira, j'y consens ! Mais parbleu pour époux ! Monseigneur ! Pardon ! Monseigneur ! Qu'est-ce qu'il y a mademoiselle ? Vous êtes en colère ? Vous voulez quelque chose, apparemment ! C'est que ma maîtresse a des vapeurs, donc j'accourrais vous priez de nous prêter votre claquant des terres ! Je l'aurai rapporté dans l'instant ! Non, 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 gardez-le pour vous-même ! Il ne parlera pas à vous être utile ! Est-ce que les femmes de mon état ont des vapeurs, donc ? C'est un mal de conditions qu'on ne prend que dans les boudoirs ! Une fiancée est bien éprise, hein ? Et qui perd son futé, donc ! En payant Marceline avec la dot que vous m'avez promise ? Que je vous ai promise, moi ? Ah, Monseigneur, j'avais cru longtemps ! Ah ! Oui, mais si vous consentiez à m'entendre vous-même ! Mais n'est-ce pas mon devoir d'écouter son excellence ? Pourquoi donc, cruelle fille, ne me l'avoir pas dit plus tôt ? Est-il jamais trop tard pour dire la vérité ? Tu te rendrais sur la brûle, au jardin ? Est-ce que je n'y promène pas déjà tous les soirs ? Mais tu m'as traité si durement ce matin ? Ah, ce matin ! Et le petit page, derrière le fauteuil ? Elle a raison, je lui ai dit. Et pourquoi s'aurait-il obstiné qu'en Basile, de ma part ? Mais quelle nécessité qu'a Basile ? Elle a toujours raison. Cependant, il y a un certain Figaro à qui je crains bien que vous ayez tout dit. Madame, oui, je lui dis tout ! Or, ce qu'il faut lui dire ! Oh, 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 oh ! Charmante ! Entendons-nous mon cœur. Si tu manquais à ta parole, point de rendez-vous, point de date, point de mariage. Oui. Mais point de mariage, point de droit du Seigneur, mon Seigneur. Oh, oh, oh ! Mais où prend-elle ce qu'elle dit ? Donne-leur, j'en raffolerai ! Ta maîtresse attend le flacon. Aurais-je pu vous parler de ton après-texte ? Délicieuse créature ! Non, j'entends du monde ! Elle est à moi ! Et Suzanne, Suzanne, où cours-tu donc si vite en qui t'en renseigneur ? Faites à présent si tu le souhaites ! Tu viens de gagner ton procès ! Non, mais dis-donc ! Tu viens de gagner ton procès ? Je te débat dans un bon piège. Oh, mes chers insolents ! Je vous punirai de façon un bon arrêt bien juste ! Et s'il allait punir la vieille ? Monsieur, écoutez mon affaire ! Mais, 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 parlons-en ! Verbalement ! Une promesse de mariage ! Accompagné d'un prêt d'argent ! Et j'entends, etc., le reste ! Non, monsieur Freud, etc. J'entends, vous, 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 vous avez la somme ! Non, monsieur, c'est moi qui l'ai prêté ! J'entends bien, vous, 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 vous redemandez l'argent ! Et je demande qu'il m'épouse ! Mais, 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 j'entends encore bien ! Et, 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 et lui, veut-il vous épouser ? Non, monsieur, voilà tout le procès ! Et croyez-vous que je ne l'entende pas, le procès ! Non, monsieur, où sommes-nous ? Quoi ? C'est vous qui nous jugerez ? Est-ce que j'aurais acheté ma charge pour autre chose ? C'est un grand abus que de les vendre ! Bien sûr, bien sûr ! Il ferait mieux de nous les donner pour rien ! Contre qui plaidez-vous ? Monsieur ! Contre ce malhonnête homme ! Je vous gêne, peut-être ! Monseigneur revient dans l'instant, monsieur le conseiller ! J'ai vu ces garçons-là quelque part... Chée chée madame votre femme, assez vite pour la servir, monsieur le conseiller ! Dans quel temps ? Un peu moins d'un an avant la naissance de monsieur votre fils. Le cadet qui est un bien joli enfant, je m'en pense. Je suis le plus joli de tous. Oh, on dit que du véhicule est tienne. Monsieur, eh bien, bon, c'était là qu'une misère. Non, 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 une promesse de mariage. Ah, le pauvre bené. Monsieur, je m'en rapporte à votre équité, quoi que vous soyez de notre justice. Hein ? Je suis de la justice. Mais, 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 mais que si tu dois, et que tu ne payes pas. Alors, monsieur, vois bien que c'est comme si je ne devais pas. Ah, ben, sans doute. Mais, donc, qui dit ? Monseigneur, messieurs. En robe ici, seigneur Brideoiseau. Mais c'était qu'une affaire domestique. L'habit d'Elie était trop bon. Non, non, mais c'est ça, c'est vous qui l'êtes, monseigneur. Mais, mais, je ne l'ai jamais sans elle. Parce que la forme, voyez-vous, la, 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 la forme. C'était, 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 rire d'un juge en habit court qui trombe au seul aspect d'un procureur en robe. Parce que la forme, la, la, la forme, la, la forme. Appel à cause. Barbe, Agar, Rabe, Magdalene, Nicole, Marceline de Vertellure. Oui, Magdalene. Contre Figaro. Nom de baptême en blanc. Anonyme. Anonyme. Quel patron est-ce que cela ? C'est bien. Contre anonyme. Figaro, qualité. Gentilhomme. Vous êtes gentilhomme. Si le ciel l'eût voulu, je serais fils d'un prince. Silence, messieurs. Allez. Pour cause d'opposition faite au mariage du Di Figaro, parrain de Bertannur, le docteur Martelot, plaidant pour la demandresse, est le Di Figaro pour lui-même. Si la cour le permet, contre le vœu d'usage et la jurisprudence du siège, a annoncé l'auteur et lisait la promesse. Elle est précise. Il faut la voir. Silence, messieurs. Je soucis, reconnais avoir reçu de demoiselle Marceline de Bertannur, dans le château d'Agoisse-Prescas, la somme de 2000 piastres fortes coordonnées. Laquelle somme, je lui rendrai à sa réquisition dans ce château et je l'épouserai par forme de reconnaissance, etc., etc., signé Figaro. Tout court. Mes conclusions, messieurs, sont à l'exécution de la promesse et au paiement du billet avec des... Avant d'aller plus loin, avocat, convient-t-on de la validité du titre ? Que composez-vous à cette lecture ? Il y a, messieurs, malice, erreur ou distraction dans la façon dont on a lu la pièce, car il n'est pas dit dans l'écrit. Laquelle somme, je lui rendrai et je l'épouserai, mais laquelle somme, je lui rendrai ou je l'épouserai. Ce qui est bien différent. C'est pas vrai que tout, c'est pas vrai que tout. Y a-t-il « et » dans l'acte ? Ou bien « où » ? Il y a « et » ! Il y a « où » ? Double main, lisez vous-même. Et c'est le plus sûr, car souvent les parties déguisent en lisant. Alors, la Marseille de Berthageur, ah, ah, laquelle somme, je lui rendrai à sa réquisition dans ce château ? Et, ah, ou, ah, et où, le mot est bien mal écrit. Il y a un pâté. Ah oui, il y a un pâté, d'abord, je sais ce que c'est. Je soutiens-moi que c'est la conjonction copulative et qui lit les membres corrélatifs de la phrase. Je paierai la demoiselle et je l'épouserai. Et je soutiens-moi que c'est la conjonction alternative ou qui sépare les dix membres. Ainsi, je paierai la donzelle ou je l'épouserai à pédant, pédant et demi. Qui s'avise de parler latin, j'y suis grec, je l'extermine. Comment juger par une question ? Pour la tranchée, et le point chicané, pour un mot, nous passons qu'il y ait où ? J'en demande un coup. Nous y adhérons. Ah, ainsi mauvais refuge ne sauvera pas le coup. Relisons le titre dans ce sens. Laquelle somme je lui rendrai ? Dans ce château où je l'épouserai. C'est ainsi que l'on dirait, messieurs, vous vous ferez saigner dans ce lit où vous resterez chaudement. C'est dans lequel il prendra deux coups de rhubarbe où on mêlera un peu de tamarin. Dans lequel on mêlera ? Ainsi, château où je l'épouserai. Mais ces châteaux, dans lequel ? Dans quoi du tout ? La phrase est dans le sens de celle-ci. Où la maladie vous tuera ? Où ce sera le médecin ? Ou bien, le médecin, c'est incontestable. Autre exemple. Où vous n'écrirez rien qui plaise ? Où les sots vous dénigreront ? Ou bien, les sots, le sens est clair. Car, au dit cas, sots ou méchants, sont le substantif qui gouverne. Maître Barthelot, croit-il que j'ai oublié ma syntaxe ? Ainsi, je la verrai dans ce château, virgule, ou je l'épouserai. Sans virgule ! Elle y est, c'est virgule, messieurs, ou bien je l'épouserai. Sans virgule, messieurs. Ah ! Elle y était ! Et d'ailleurs, l'homme qui épouse, vous êtes tenu de rembourser ? Oui, nous nous marions séparés de biens. Et nous de corps, dès que mariage n'est pas si temps. Oh, plaisant d'inquiétement ! Silence ! Messieurs ! Qu'ont-ils le temps à balbutifier ? Que peut requérir la demandresse ? Maria, à défaut de paiement, les deux ensembles ferait un redoncet. Silence ! Silence, donc, messieurs ! Que nous répond le défendeur ? Qu'il veut garder sa personne. A lui permis... J'ai gagné ! Mais comme le texte dit, la quelle somme je paierai à sa première réquisition, ou bien j'épouserai, etc., etc. La cour condamne le défendeur à payer deux mille piastres fortes à la demandresse, ou bien à l'épouser... Dans le jour ! Je suis perdu ! Tu n'es plus mon neveu ! Remercie, monseigneur ! On va tout conter, à manier de saint-père ! Oh, je respire ! Moi, j'ai tout ! Au moins, je suis venger, ça, c'est là ! Oh, mais ce Basile, là ! Il fait s'opposer au mariage de Barcelide, voyez comme il revient ! Mais, monseigneur, vous nous quittez ? Tout est jugé ! C'est ce gros enflé de conseillers, aussi ! Moi, un gros enflé ! Eh, je ne l'épouserai pas, hein ! Je suis gentilleur ! Ah ! Vous l'épouserez ! Sans l'aveu de mes nobles parents ! Oh, vous sortez, nominez, montrez-les ! Quand vous donnez un peu de temps, je suis bien prêt de les trouver, voilà quinze ans que je les cherche ! Le fat, c'est quelque enfant trouvé ! Enfant perdu, docteur ! Ou plutôt, enfant volé ! Mais volé ! Perdu ! La preuve ! Il crairait qu'on lui fête un jus ! Monseigneur, quand les langes à dentelles, tapis brodés et joyaux d'or, trouvés sur moi par les brigands, n'indiquerait pas, à ma haute naissance, la précaution qu'on avait prise de me faire des marques distinctives, témoignerait assez combien j'étais un fils précieux, et cet hiéroglyphe à mon bras... Une spatule ? À ton bras droit ? D'où savez-vous que je dois l'avoir ? Dieu ! C'est lui ! Ben oui, c'est moi ! Mais c'est qui, 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 lui ? C'est Emmanuel ! Tu fus volé par des bohémiens ? Tout près d'un château. Oh, mon docteur, si vous me rendez à ma noble famille, mettez un prix à ce service, et mon seau d'or n'arrêteront pas mes illustres parents. Oh, moi, c'est ta mère ! Oui, c'est ta propre mère ! Sa mère ! Expliquez-vous ! Voilà ton père ! Qu'est-ce que la nature, vous ne l'avez pas dit mille fois ? Je vais ! Enfin, sa mère ! Ça, c'est clair, il ne l'épousera pas. Ni moi ! Mais vous, c'est votre fils ! Vous m'aviez juré ! Oh, j'ai dit tout, merci ! Si je n'ai pas un souvenir engagé, on serait-il épousé tout le monde ? Personne n'épouserait plus personne ! Il faut de s'y connu, une jeunesse déplorable ! Oui ! Déplorable ! Et plus qu'on ne croit ! Je n'entends pas nier mes fautes, ce jour les a trop bien prouvées. Mais, qu'il est dur de les expier après trente ans d'une vie modeste. J'étais les mois pour être sage. Et je la suis étonnue ! C'est donc qu'on m'a permis d'user de ma raison le nommage des illusions, de l'inexpérience et des besoins où les séducteurs nous assiègent pendant que la misère nous poignarde que peut-on poser une enfant ? Attendez, pire, assemblée ! T'elles nous jugent ici sévèrement qui peut-être en sa vie un perdu dis-infortuné ? Les plus coupables sont les moins généreux, c'est la règle. Hommes plus qu'ingrats qui flétrissaient par le mépris les jouets de vos passions, vos victimes, c'est vous qu'ils vont punir des erreurs de notre jeunesse ? Dans les rangs même plus élevés, les femmes n'obtiennent de vous qu'ils considèrent à survérisoire, pleurer d'un respect apparent dans une servitude réelle, traité en mineur pour nos biens, puni en majeur pour nos fautes. Sous tous les aspects, votre conduite avec nous fait horreur, vos pitiés. Elle a raison. Elle a mon dieu raison. Mais que nous fons mon fils les refus d'un homme injuste, ne regarde pas d'où tu viens. Vois où tu vas, seul à seul emporte. À chacun. Tu parles d'or, maman. Et je me tiens à ton avis. Saut événement qui me dérange. Et la noblesse, et le château, vous imposez à la justice. Ah, elle allait me faire faire une belle sottise, la justice. Après que j'ai manqué pour ces maudits sans t'écu d'assommer vingt fois monsieur qui se trouve aujourd'hui mon père. Mais, puisque le ciel a sauvé ma vertu de ces dangers, mon père, agréer mes excuses. Et vous, ma mère, grâce à moi, le plus maternellement que vous pouvez. Arrêtez conseillère, ne les mariez pas. Je viens payer madame avec la donne que ma maîtresse me donne. Mais au diable, la maîtresse, il semble que tout conspire. Ah oui ? Payez, viens. Tiens, j'en vois assez, mon oncle. Sortons. Et non, s'il vous plaît, que veux-tu donc ? Ta bêtise et ta larcheté. Pas plus de l'une que de l'autre. Et que tu l'épouses agré, puisque tu la caresses. Je la caresse, mais je ne l'épouse pas. Je me trouve bien un seul homme dans ses moraux de dire. C'est-tu ça de l'amour ? Avant de nous quitter, je te supplie, envisage bien cette chère femme-là. Je la regarde. Et tu la trouves... Affreuse. Et tu la jalousie, elle ne marcheront pas. Oh, grâce ta mère, ma jolie Suzannette, le méchant qui te tourmente. Et mon fils... Mais sa mère ? C'est donc de toute heure que je le sais. Oh non ! Mon cœur, entraîné vers lui, ne se trompait que de motifs. C'était le sang qui me parlait. Et moi, le bon sens, ma mère, qui me servait d'instinct quand je vous refusais. Car j'étais loin de vous, il y a eu moins de l'argent. Oh ! Il est à toi. Je vais prendre ton billet. C'est ta tote. Et prends encore celle-ci. Oh, je vous remercie. Il est assez malheureux. J'allais devenir la plus misérable des femmes et je suis la plus fortunée des mères. Embrassez-moi, mes deux enfants. Oh, j'unis dans vous toutes mes tendolettes. Heureuse autant que je puis l'être. Oh, mes enfants, combien je vais aimer. Bâton de cajolerie, s'il vous plaît, en fin de mariage. dans les familles. Celui des parents va devant. Vous savez, les vôtres, se battent-ils la main. Vous n'êtes donc qu'un père marat. En ce cas, notre galère n'a plus de parole. Oh, mon oncle. Il reste donné l'enfant de notre soeur, Asti, qui n'est l'enfant de personne. Que ce soit ce peu imbécile. On est toujours l'enfant de quelqu'un. Nara. Il ne l'aura jamais. Cherche à présent qui t'adopte. Arrêtez, docteur. Ne partez pas. Mon petit papa, c'est votre fils de l'esprit, des talents, de la figure. Eh, qui ne vous a pas coûté une bonne. Oh, il y a les centicules qui m'a volé nos tantes. Oh, nous aurons tant soin. Papa, nous vous avons tant. Papa, non, non, je me laisse aller comme un enfant. Je suis encore plus bête que monsieur. Non, je n'ai pas dit oui. 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 mais tout de même. Ils sont petits papas polis dans cet endroit-ci. Eh bien, amour, es-tu content ? Elle a converti son docteur, cette fine langue dorée de ma mère. Il l'épouse. Et il n'y a que mon seigneur qui rage. Il rit donc un peu de ce bon résultat. J'adore ta joie parce qu'elle est folle. Elle annonce que tu es heureux. Parlons du rendez-vous du comte. Plutôt, n'en parlons jamais. Il a payé me goûter Suzanne. Tu ne veux donc plus que les yeux ? Si vous m'aimez, Suzanne, votre parole d'honneur sur ce point, qu'il s'y morfonde et c'est sa punition. Il m'a plus coûté de la cordée que je ne te peine à le rompre. Il n'en sera plus question. Tu m'aimeras un peu. On se léguère. Comment ? Mais on fait d'amour, vois-tu. Trop n'est pas même assez. Je n'entends pas toutes ces filières mais je n'aimerais que mon mari. Tiens la parole et tu feras une belle exception à l'usage. Ah, tu as raison de le dire. En quelque endroit qu'il soit, voyez qu'ils sont ensemble. Allons, Figaro, c'est voler l'avenir, le mariage et vous-même que du jour bien tête à tête. On vous attend. On s'impatient. Il est vrai, madame, je m'oublie. Je vais leur montrer mon expérience. Elle vous suit. As-tu ce qu'il nous faut pour troquer de vêtements ? Il nous faut rien, madame, le rendez-vous ne tiendra pas. changer d'avis ? C'est Figaro. Oh, mais c'est dans ta place au jardin. Tu n'y vas pas, mon cœur. Tu tiens la parole à ton mari et tu m'aides à ramener les miens. Où est ton rendez-vous ? Le mot de jardin va s'en frapper. Tiens, prends ce papier, ce crayon, écrit, et fixons un endroit. Vous lui écrivez ? Il le faut. Mais madame, au moins, je vous... Je mets tout sur mon compte. Chanson, nouvelles, sur l'air de... Qu'il fera beau ce soir sous les grands marronniers. Qu'il fera beau ce soir. Sous les grands marronniers ? Après ? Et quand il ne l'en donne pas. Oui, c'est juste. Avec quoi cacheter à présent ? Une épingle, une pêche, elle servira de réponse. Écris sur le revers, renvoyez-moi le cachet. Ah, le cachet ? En ceci, madame est plus gaie que celui du pro-envers. Je n'ai pas d'épaule. Tiens, prends celle-ci. Madame, ta-dam ! Non, madame, il y a d'ailleurs les filles de bourg qui viennent vous apporter des couleurs. Oh, comme c'est charbon ! Mais oh, quelle est cette aimable enfant qui a l'air, si vous êtes ? Ah, et bien madame, je vous présente une cousine à moi qui n'est ici que voilà ! Quelle est jolie ! Ne trouves-tu pas, Sujon, qu'elle ressemble à quelqu'un ? Oh, merci, mais prendre, en effet ! Ne pouvant emporter tous les bouquets des jeunes filles du village, faisons honneur à l'étranger. Elle en rougit ! Ce baiser-là m'a été bien loin. Moi, je vous dis, Monseigneur, qu'il y est, elle l'aura d'y est chez ma fille et toutes ses arts qui sont encore et voilà son chapeau d'ordonnance que j'ai retiré du paquet. Et par guère ! Là, notre officier ! Dieu ! Ce fripono ! Quand je vous disais là-haut, c'était lui ! Eh bien, madame ! Mais monsieur, vous me voyez plus surprise que vous et pour le moins aussi fâchée. Oui, mais tantôt ce matin ! Je serais bien coupable, en effet, si je dissimulais encore. Il était descendu chez moi. Nous entamions le badinage que ces enfants viennent d'achever. Vous nous avez surpris à l'avillant. Votre premier mouvement il s'est vif, il s'est sauvé, je me suis troublée, les froids général a fait le rêve. Pourquoi n'êtes-vous pas parti ce matin ? Monsieur ! Car je punirai ta désobéissance. Monseigneur, entendez-moi, toutes les fois que vous venez m'embrasser, vous savez bien que vous dites toujours « Si tu veux m'aimer, petite fanchette, je te donnerai tout ce que tu voudras. » Moi ? Moi, j'ai dit ça. Oh, ben oui, Monseigneur. Enfin, au lieu de punir pour le vin, donnez-le moi un mariage et je vous aimerai à la folie. Vous aussi, Monseigneur, donne, je vous la redresserai comme tous les maires qui émoutent. C'est pas pour la conséquence, mais Mme sait bien que les petites filles quand elles sont grandes et un mauvais génie qui tombe tout ici contre moi. Monseigneur, si vous retenez le fil, on ne pourra commencer ni la fête ni la danse. Alors vous dansez, vous ne pensez pas après votre chute de ce matin qui vous a foulé le pied droit ? Ah oui, non, non, je souffre encore un peu, mais c'est rien. Vous avez été fort heureux que ces couches ne fussent que du terreau bien doux. Très heureux, sans doute, autrement. Et qui s'est pelotonné en tombant jusqu'en bas ? Un plus à droit, n'est-ce pas, serait resté en l'air. Bon, revenez-vous. Et pendant ce temps-là, le petit page galopé ne s'enche pas la tibille ? Il s'est galopé ou marché au pas. Et vous aviez son brevet dans la poche ? Assurément, mais quelle enquête ! A ça voulu vous venir, jeune fille ? En boissure ? Qui prétoque que notre nouveau pétule est un entein ? Chérubin ! La peste du petit phare ! N'y es-tu maintenant ? J'y suis, j'y suis. Qu'est-ce qui chante ? Il ne chante pas. Il dit que c'est lui qui a sauté sur les giroflées. S'il le dit, ça se peut. Moi, je ne dispute pas de ce que j'ignore. Ah, ainsi, vous et lui ! Pourquoi non, monseigneur ? La rage de sauter peut gagner. Voyez, les moutons de panure. Et quand vous êtes en colère, il n'y a personne qui n'aime mieux risquer. Non, mais comment ? Deux à la fois ? Et on aurait sauté deux douzaines. Alors, qu'est-ce que ça fait, monseigneur ? Alors, il n'y a personne de blessé. Ah, ça voulait vous dire. Non. Ah, non, Suzanne. Mais envoie-t-on de plus audacieux ? Pour vous, monsieur le sournois, qui faites le honteux, allez vous rhabiller bien vite et que je ne vous rencontre nulle part de la soirée. Oh, il va bien s'ennuyer. M'ennuyer ? J'emporte un mon front du bonheur pour plus de cent années de prison. Qu'est-ce qu'il en front de si heureux ? Son premier chapeau d'officier, sans doute. Aux enfants, tout sert de chèque. Vous ne nous restez pas, comtesse. Vous savez que je ne me porte pas bien. Un instant, pour votre protégé, ou je vous croirais en calaire. Ah, voici venir les deux noces. Les noces. Il faut souffrir, ce qu'on ne peut empêcher. C'est bon. Sous-titrage Société Radio-Canada Ah, putain ! Tiens, qu'on soit des femmes qui fourrent des épingles partout. C'est un billet doux qu'une fillette aura glissé dans sa main en passant, il était cacheté d'une épingle qu'il a outrageusement piqué. C'est un objet aimé, et tout est cher. Le voilà qui ramasse l'épingle. Oh, c'est bon, mon fils ! Je m'a quitté envers toi. Un sentiment mal dirigé m'avait rendu injuste. Envers ta charmante femme, je la supposais d'accord avec le con. Et la jalousie, là ! C'est un sot-enfant de l'orgueil ou c'est la maladie d'un fou. Non, j'ai là-dessus, ma mère, une philosophie imperturbable. Et si Suzanne voit me tromper un jour, je le lui pardonne d'aventre. Elle aura longtemps travaillé. Hé ! Ma petite cousine, je nous écoute. Ah, pour ça, non ! On dit que c'est malhonnête, alors. Il est vrai, mais comme ça est utile, on fait aller souvent l'un pour l'autre. Mais je regardais si quelqu'un était là. Déjà dissimulé, fricot. Mais vous savez bien qu'il n'y peut être. Ah oui, qui donc ? Cher Rubin. Eh bien, ce n'est pas de tout lui que je cherche. Car je sais très bien où il est. C'est ma cousine, Suzanne. Et que lui veut ma petite cousine ? Oh, ben, vous, mon petit cousin, je veux bien le dire. C'est... Ce n'est qu'une épingle que je vais lui remettre. Voilà tout. Ah, une épingle ? Oui. Une épingle, mais... De quelle part, tranquille ? Ben, votre âge, vous faites déjà très, 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 très bien tout ce que vous entreprenez, ma petite fanchette. Et ma jolie cousine est si obligeante. Mais à qui on a fait l'autre de se fâcher ? Ben ça. Eh ben, je m'en vais, voilà. Mais je m'as dit, ne... Oh ! Tiens, ta petite épingle est celle que monseigneur t'a dit de remettre à Suzanne. Oui. Et qui servait à cacheter un petit papier qu'il tenait. Tu vois que je suis au fait. Alors, pourquoi le demander quand vous savez-tu bien ? C'est qu'il est assez gai de savoir comment monseigneur s'il est pris pour t'en donner la commission. Eh ben, pas autrement que vous le dites. Tiens, petite fanchette rend cette épingle à ta bête cousine et dit-lui seulement que c'est le cachet des grands arronniers. Arronniers. Ah oui, il a rajouté « Regarde que personne ne te voit. » Il faut veiller à ma cousine. Heureusement, personne ne vous a vues. Faites donc joliment votre commission. Non, n'en dites pas plus ça, Suzanne, que monseigneur l'a ordonné. Mais enfin, pourquoi il m'en dirait-je ? Mais il me prend pour un enfant, mon cousin. Ah ben, ma mère... Ah ben, mon fils. Ah ben, non, celui-ci, il y a carrément des choses... Ah, il y a des choses. Mais qu'est-ce qu'il y a ? Ce que je viens d'entendre, ma mère, je l'ai là comme un plomb. Quoi ? Ce cœur plein d'assurance n'était donc qu'un ballon gonflé. Une épingle a tout fait partir. Mais cette épingle est celle qu'il a ramassée. Oh, ma jalousie ! J'ai là-dessus, ma mère, une philosophie immédiable, et si jamais Suzanne me trompe un jour, je lui pardonne... Mais ma mère, on parle comme on sent. Et pour la vie, nos fines épingles, elle n'en est pas où elle le croit, avec ses marronniers. Bien conclu, animons tous sur un soupçon qui t'a prouvé, dis-moi, que c'est toi qu'elle joue et dans le compte. Sais-tu, si elle se rendra sous les arbres, à quelle attention elle y va ? À quelle dire ? À quelle forme ? Oh, je te connais plus fort en jugement. Je sais où elle rendez-vous. Adieu, ma mère. Adieu ! Et moi aussi, je le sais. Veillons sur les voies de Suzanne. Ou plutôt, avertissons-la. Elle est si jolie créature. Ah, dans l'intérêt personnel de nous armer fin les unes contre les autres. Nous sommes toutes portées à soutenir notre pauvre sexe opprimé contre ce fier, ce terrible. Et pourtant, un peu nigaud le sexe masculin. Le sexe masculin. Dans le pavillon à droite à ce midi. C'est celui-ci. Oh, mais s'il allait ne pas venir à présent. Mon petit rôle. Et puis ces vilains gens de l'office qui ne voulaient pas seulement donner une orange et deux biscuits. Et c'est pour qui, mademoiselle ? Eh bien, monsieur, c'est pour quelqu'un. Ah oui, nous savons. Oui, mais quand ça serait ? Parce que le monsieur ne peut pas le voir, faut-il qu'il meure de faim ? Tout ça m'a pour ton côté un fier baiser sur la lune. Mais quand c'est temps, peut-être qu'il ne me le rendra. Monsieur Franchette ? Ah ! Bonjour, messieurs. Bonsoir. Est-vous tous ici ? Ce que tu as posé de lune, hein ? Quel aurait-il bien à peu près ? La lune devrait être levée. Mais quel l'heure a fait que tu ne... Il y en a un conspirateur. N'est-ce pas ? Pour une noce, je vous prie, que vous êtes rassemblés au château. Certainement. Nous allions là-bas dans le parc, attendre un signal pour sa fête. Non, vous n'irez pas plus loin, messieurs. C'est ici, sous ces marronniers, que nous devons tous célébrer l'honnête fiancée que j'épouse et le loyal seigneur qui se l'est destiné. Vraiment ? Oh, je sais ce que c'est. Retirons-nous, si vous m'en croyez, les questions d'un rendez-vous tenu. Je vous compterai tout sur la presse. Nous reviendrons. Mais quand vous m'entendrez appeler, ne manquez pas d'accourir tous. Eh ! Dites du mal de Figaro. S'il ne vous plaît voir une belle chose. Dior-vous quand ? Et il l'a. Oh, femme ! Femme ! Femme ! Créature faible et décevante. Nul animal créé ne peut manquer à son instinct, le tien. Est-il donc de tromper ? Après m'avoir obstinément refusé quand je l'empressais devant sa maîtresse, à l'instant qu'elle me donne sa parole, au milieu même de la cérémonie. Il riait en lisant le perfil. Tais-moi comme un peu l'être. Monsieur le con, vous ne l'aurez pas ! Vous ne l'aurez pas ! Parce que vous êtes un grand seigneur, vous vous croyez un grand génie ? Noblesse, fortune, un rang des places, tout cela rend si fier. Et qu'avez-vous fait pour tant de bien ? Vous vous êtes donné la peine de naître, et rien de plus. Du reste, homme assez ordinaire. Tandis que moi, mort bleu, perdu dans la foule obscure, il m'a fallu déployer plus de science et de calcul pour subsister seulement, qu'on en a mis depuis cent ans à gouverner toutes les Espagnes ! Et vous voulez jouter ? On vient, c'est elle. Non, c'est personne. La nuit est noire en diable. Et nous voilà, faisant le sommetier de Marie. Pourquoi que je ne le sois qu'à moitié ? Est-il rien de plus bizarre que ma destinée ? Fils, je ne sais pas qui. Volé par des bandits, élevé dans leurs mœurs, je m'en dégoûte, et veux courir une carrière honnête, et partout que je suis repoussé. J'apprends la chimie, la pharmacie, la chirurgie, et tout le crédit d'un grand seigneur peut à peine me mettre à la main une lancette vétérinaire. Là, d'attrister des bêtes malades, et pour faire un métier contraire, je me jette à corps perdu dans le théâtre. Oh ! Me fusse-je-je mis une pierre au cou ? Je broche une comédie dans les mœurs du Serail. Auteur espagnol, je crois pouvoir y fronder Mahomet sans scrupule. À l'instant, un envoyé de je ne sais où se plaint que, j'en pense dans mes verres, la Perse, la Sublime Porte, une partie de la presqu'île de l'Inde, toutes les gîtes, les royaumes de Barca, de Ticoli, de Tunis, d'Alger, de Maroc, et voilà ma comédie flambée, pour plaire au prince Mahometan dont pas un, je crois, ne s'élire et qui nous meurtriche le mot plate en nous disant « Chien de chrétien ! » Ne pouvant avilir l'esprit, on se venge en le maltraitant. Mes joues creusaient, mon terme était échu. De loin, je voyais arriver l'affreur à corps, la plume fichée dans sa perruque, en frémissant, je m'évertue. Il s'élève une question sur la nature des richesses, et, comme il n'est pas nécessaire de tenir les choses pour en raisonner, n'ayant pas un sol, j'écris sur la valeur de l'argent et sur son produit net. Surtout, je vois du fond d'un fiat baisser pour moi le pont d'un château fort, à l'entrée duquel je laissais l'espérance et la liberté. que je voudrais bien obtenir un de ces puissants de quatre jours, si légers sur le mal qu'ils ordonnent, quand une bonne disgrâce a puber son orgueil, je lui dirai que les sottises imprimées n'ont d'importance qu'au lieu où l'on en gêne le cours, que, sans la liberté de blâmer, il n'est point d'éloge flatteur, et qu'il n'y a que les petits hommes qui redoutent les petits écrits. Là, de nourrir un obscur pensionnaire, on me met un jour dans la rue, et, comme il faut dîner, quoi qu'on ne soit plus en prison, je taille encore ma plume et demande à chacun de quoi il est question. On me dit que, pendant ma retraite économique, il s'est établi dans Madrid un système de liberté sur la vente des productions qui s'étend même à celle de la presse. Et que, pourvu que je ne parle en mes écrits ni de l'autorité, ni de la politique, ni du culte, ni de la morale, ni des gens en place, ni des corps en crédit, ni de l'opéra et des autres spectacles, ni de personnes qui tiennent à quelque chose, je puis tout imprimer librement sous l'inspection de deux ou trois censeurs. Pour profiter de cette douce liberté, j'annonce un écrit périodique et, croyant n'aller sur les brisés d'aucun autre, je le nomme « Journal inutile ». « Je vois s'élever contre moi mille pauvres diables à la feuille ou supprimer. » « Et me voilà de recherche sans emploi. » Le désespoir m'a laissé saisi. On pense à moi pour une place. Par malheur, j'y étais propre. Il fallait un calculateur, ce fut un danseur qui l'obtint. Il ne restait plus qu'à voler. Je me fais banquier de phara. Et alors là, bonnes gens, je soupe en ville. Et les personnes, dites comme il faut, m'ouvrent poliment leur maison, tout en retenant pour elles les trois quarts des trois filles. J'aurais bien pu me remonter et je commençais même à comprendre que pour gagner du bien, le savoir-faire vaut mieux que le savoir. Mais, comme chacun pillait autour de moi en exigeant que je fasse honnête, il fallut bien périr encore. Et pour le coup, je quittais le monde et vingt brasses d'eau m'en allaient séparer lorsqu'un Dieu bienfaisant m'appelle à mon premier état. Je reprends ma trousse, mon cuir anglais et puis laissant la fumée aux sauts qui s'en nourrissent et la honte au milieu du chemin comme trop lourd d'un piéton. Je vais razon de ville en ville et je vis enfin sans souci. Ah ! Un grand seigneur passe à Séville. Il me reconnaît, je le marie. prie d'avoir eu par mes soins son épouse, il veut intercepter la mienne. Orage, intrigue à ce sujet, prêt à tomber dans un abîme. Au moment d'épouser ma mère, mes parents m'arrivent à la file. On se débat, c'est vous, c'est moi, c'est toi, c'est lui, mais non, c'est pas nous. Oh, qui donc ? Bizarre suite d'événements. Comment cela m'est-il arrivé ? Pourquoi ces choses et non pas d'autres ? Qui les a fixées sur ma tête ? Forcées de parcourir cette route où je suis entré sans le savoir comme j'en sortirais sans le vouloir. Je l'ai jonché d'autant de fleurs que ma gaieté me l'a permis. Et encore, je dis ma gaieté sans même savoir si elle est à moi plus que le reste et ni même. Quel est ce moi dont je m'occupe ? Un assemblage informe de parties inconnues puis un chétif être imbécile un petit animal folâtre un jeune homme ardent au plaisir ayant tous les goûts pour jouir faisant tous les métiers pour vivre maître ici valet là selon qu'il plaît à la fortune ambitieux par valité laborieux par nécessité mais paresseux avec délice orateur selon le danger poète par délassement musicien par occasion amoureux par folle bouffée j'ai tout fait tout vu tout usé puis l'illusion s'est détruite et trop désabusée désabusée Gurr buzette en six ans six ans six ans tu me donnes de tourments J'entends marcher. On revient. Voici l'instant de la crise. Ah oui, Marceline Finti, quand il y a vous, il sera aussi lié. Je baisse la voix. Ainsi, l'un nous écoute et l'autre va venir me chercher. Pour ne pas faire un mot, je vais me cacher dans le pavillon. Commençons. Madame Tremble, est-ce qu'elle aurait froid? L'air est humide, je vais me retirer. Si madame n'avait plus besoin de moi, j'irais me retirer à maman sous les arbres. Elle aurait une marraine qui bougera de rêve. Petite poche? On se promène ici, il y a l'envie de mon asile, ma petite fanchette. C'est une femme, de trompette, cette coiffure qui se dessine au loin dans le crépuscule. Il me semble que c'est Suzanne. C'est le con d'arrivée. C'est la charmante fille qu'on a de Sudam. Pourrais-je mimer la douceur de cette main, ce petit tremblement qu'il a saisi, surtout au battement de son cœur ? Allez, fais ça ! Si la compassion t'avais conduit exprès dans cet endroit du parc où je suis caché depuis tantôt... Figaro va te dire ! N'est-ce pas Suzanne que j'aperçois ? Je ne crains pas du tout, Figaro, car ce n'est pas lui que tu attends. Qui donc ? Elle est avec quelqu'un ? C'est Monseigneur, friponne, qui t'a demandé ce rendez-vous ce matin quand j'étais derrière le fauteuil. Oh, c'est encore le poids à grave, vers ma panneau. Je ne peux pas écouter. Oh, petit charard, obligez-moi de vous retirer ! Ce ne sera pas au moins sans avoir reçu le prix de mon obéissance. Vous prétendez ? D'abord, vingt baisers pour ton compte. Moi, je suis cent pour ta belle-maîtresse. Vous oseriez ? Oh, que oui, j'oserais ! Il prend sa place au près de Monseigneur, moi, celle du compte au près de toi, le plus attrapé, c'est... Je suis trop... J'ai pris une jolie lignose. Est-ce que vous ne revenez pas le baiser ? Voilà toujours le premier payé. Vous m'entendez quelque chose à ce maudipage. Il reçoit le plus rude soufflé et s'enfuit en déclatantnerie. Ah, mais si ça fugait de celui-ci... Je ne pourrais faire un passant. Laissons cette bizarrerie. Elle empoisonnerait le plaisir que j'ai de te trouver. L'espériez-vous ? Ah, après ton ingénieux billet. Tu prends, me-la. J'ai peur ! Ce n'est pas pour te priver du baiser que je l'ai pris. De la liberté ? Non ! Oh, mais quelle pauvre fille des lignes. Il s'en faut que la comtesse ait la main aussi belle. La prévention ! D'elle ce bras ferme et rond de l'air. Ses jolis doigts, pleins de grâce et de spièglerie. Ah, c'est l'amour ! Ah, l'amour n'est que le roman du cœur. C'est le plaisir qui en décrit l'histoire et m'amène à tes genoux. Vous ne l'aimez plus ? Moi, je l'aime beaucoup. Mais ces années d'union rendent l'hymène si respectable. Que vouliez-vous en être ? Ce que je trouve en toi, ma beauté. Mais dites-vous ! Je ne sais. Moins d'uniformité, peut-être. Un peu plus de piquant dans les manières. Je ne sais quoi qui fait le charme quelquefois. Un refus que c'est que je... Nos femmes croient tout accomplir en nous aimant. Cela dit une fois, elles nous aiment, nous aiment. Pas quand elles nous aiment. Et sont si complaisantes et si constamment obligeantes et toujours et sans relâche qu'on est tout surpris un beau soir de trouver la satiété où l'on recherchait le bonheur. Oh, qu'elles le sont. En vérité, suison. J'ai pensé mille fois que si nous poursuivons ailleurs ce plaisir qui nous fuit de chez elles, c'est qu'elles n'étudient pas assez l'art de soutenir notre bouche. De se renouveler à l'amour, de maintenir, pour ainsi dire, le charme de leur possession par celui de la variété. Donc elles doivent-on ? Et l'homme, rien. Changerons-nous la marche de la nature. Notre tâche à nous fut de les obtenir. La leur ? La leur ? Et de nous retenir. On l'oublie trop. Non, ce ne sera pas moi. Hé, ni moi. Ni moi. Ni moi. Il y a de l'écho ici. On ne parle plus là. Mais tu n'as plus besoin d'y songer, toi, que l'amour à fait est si vive et si joli. Avec un grain de caprice, tu seras la plus agaçante maîtresse. Ma Suzon. Un castillan n'a que sa parole. Voici tout l'or promis pour le rachat du droit que je n'ai plus sur le délicieux moment que tu m'accordes. Mais comme la grâce que tu daignes y mettre est sans prix, j'y joindrai ce brillant que tu porteras pour l'amour de moi. Suzanne, accepte tout le coup. On n'est pas plus coquine que ça. Voilà du bon bien qui nous arrive. Elle est intéressée, tant mieux. Je vois tes flambeaux. Ce sont les apprêts de ta version. Entrons-nous un moment dans l'un de ces pavillons pour les laisser passer. Sans lumière ? Ah ben, à quoi bon, nous n'avons rien à vivre. Il va, mon foin, je m'en doutais. Qu'il passe ici ? Il passez ? On vient exprès, c'est Figaro ! Je me suis. Je n'entends plus rien. Ils sont entrés. Et voilà, c'est charmant. Plus de doute. On sait à quoi s'en tenir. Je les tiens donc enfin ! Tu vas payer tes beaux soupçons. Qui va là ? Qui va là ? Celui qui voudrait de bon cœur que la peste eût étouffée. Non, mais c'est Figaro ! Oh, madame la comtesse ! Parlez-moi ! Oh, madame, que le ciel vous amène à propos ! Où croyez-vous qu'est mon seigneur ? Oh, que ma porte en a gras ! Dis-moi ! Mais, et celui-là, mon épousée, où croyez-vous qu'elle soit ? Mais parlez-moi ! C'est tout Suzon ! Qu'on croyait si vertueuse qu'il faisait la réservée. Ils sont enfermés là-dedans ! Je vais appeler ! N'appelez pas ! Oh, mais c'est Suzon ! Côte d'âme ! Vous paraissez inquiet ! Très, très, ce qui veut me surprendre ! Oh, il faut nous venger, Figaro ! En sentez-vous le vif désir ! Oh, je ne serai donc pas de mon sexe ! Mais les hommes en ont sans moyens ! Madame, il n'y a personne ici de trop ! Celui des femmes, des vautous ! Ah ! Comme je le soufflais très ! Mais que serait-ce le prix d'une telle vengeance Qu'un peu d'amour n'assaisonne pas ? Partout où vous n'en voyez point, croyez que le respect dissimule ! Je ne sais si vous le pensez de bonne foi, Mais vous ne le dites pas de bonne grâce ! Oh ! Je vous adore ! Mais examinez le temps, le lieu, les circonstances, Et que le dépit suppléant vous aux grâces qui manquent à ma prière ! Ouh ! la main me brûle ! Le cœur me bat ! Mais, monsieur, au loin, avez-vous songé ? Oui, madame, oui, j'ai songé, oui ! Que pour l'amour et la colère ! Tout ce qui se diffère est perdu ! Votre main, madame ! Ah ! la voici ! Ah ! démonieux ! Qu'en souffler ! Mais quel soufflet ? Et celui-ci ? Mais qu'il y a con ! Oh ! De par le diable, est-ce ici la journée des tables ? Qu'il y a con ! Suzanne ! Voilà, vous êtes-vous ! Voilà, vous êtes-vous ! Mais, vous êtes-vous ! Qu'indépendante ! Vous avez-vous dit ça, l'amour ? Dis, comme ça m'attache ! Mais, ai-je pu me méprendre ! Au son de ta jolie voix ! Tu m'as reconnue ? Ah ! Je me vengerai ! Bien rancée et gardée rancune est aussi par trop féminin. Mais dis-moi, tu vois quel bonheur je te vois là quand je te croyais avec lui ? Et comment cet avis qui m'abusait te montre enfin innocente ? C'est toi qui est innocente de venir te prendre un piège à prêter pour un autre. Est-ce notre faute à nous si vous l'emmuslez à un renard, nous en attrapons deux ? Qui t'en prends l'autre ? Sa femme. Sa femme ? Sa femme ? Oh, Figaro, pends-toi, tu n'as pas deviné celui-là, sa femme ? Oh, douze ou quinze mille voix spirituelles femelles. Ainsi les baisers ? Ont été donnés à madame. Et celui du page ? À monsieur. Et tantôt, derrière le fauteuil ? À personne. Avec vos sures ? Il pleut des soufflets, Figaro. Mais ce sont des bijoux que les tiens loués. Mais celui du comte était de bonne guerre. Alors, superbe, humilie-toi. Mais cela est juste, mais à genoux. Mais bien courbé, mais prostère. Mais votre atterre ! Oh, le pauvre comte ! Camille s'est donné de peine. Pour faire la conquête de sa femme. Je la cherche en vain dans le bois. Elle est peut-être entrée ici. C'est lui. Susan, es-tu là-dedans ? Il la cherche, et moi je ne l'ai pas reconnu. Un homme au pied de la comtesse. Partons, madame, si je n'ai pas définé que ce rendez-vous ordinaire était destiné pour le noce. C'est l'homme du cabinet de ce matin. Mais s'il ne sera pas dit qu'un homme s'agglosiseau aura rétardé nos plaisirs. La sacre, mort, enfer ! J'y jure. Présons-le donc, madame, et ta chance de réparer le tort qu'on nous a fait tantôt, quand j'ai zoté dans le fenêtre. Ah ! Tout se découvre enfin ! Vérifiez que personne ne vous ait suivi. You're all my libel. Bonjour ! Ah, c'est une vraie date ! Mes scénérats, c'est toi ! Hé, hola ! Quelqu'un ! Quelqu'un ! C'est toi qui a raté ton premier appel ! Pâle-toi ! Empare-toi de cette porte ! Tiens, surprise, c'est ça ! Et vous ? Entourez-moi cet homme, et m'en répondez, sur la vie ! Oh, oh, oh ! Tisez-vous donc ! Mon cavalier, répondez-vous à mes questions ! Hé, hé, hé ! Qui pourrait m'en exhorter, monseigneur ? Je vais demander à tout, ici, hors à vous-même. Hors à moi-même ! C'est ça, parler ! Homme de bien, qui feignait d'ignorer ! Nous ferez-vous au moins la faveur de nous dire quelle est la dame actuellement par vous amenée dans ce pavillon ? Dans celui-là ? Dans celui-ci ! Ah, ben, c'est différent. Jeune personne qui m'honore de ses bontés particulières... Ah ! Vous l'entendez, messieurs ! Vous l'entendez ! Et cette jeune personne a-t-elle quelque autre engagement que vous sachiez ? Je sais qu'un grand seigneur s'en est occupé quelque temps, oui. Soit qu'il la néglige, ou que je lui plaise mieux qu'un plus aimable, elle me donne aujourd'hui la préférence. La préfère ! Au moins, il est naïf, car ce qu'il avoue, messieurs, je l'ai, oui, je vous jure, de la bouche même, de sa complice ! Sa complice ! Or, quand le déshonneur est public, il faut que la vengeance le soit aussi ! C'est juste ! Ah, ben, oui ! Qui donc a pris la femme de Toulon ? A tous vos efforts sont inéthiles, vous êtes perdus, madame ! Et votre heure est bien arrivée ! Mais le bonheur n'a aucun gage d'une union aussi détestée ! Mon page ! Vous n'avez toujours pas un Jean Diablé ! Et que faisiez-vous dans ce pavillon ? Ben, je me cachais comme vous me l'avez ordonné ! Entre-sie-toi ! Antonio, conduit devant son juge, la femme qui m'a déshonorée ! Pourquoi suis-ce que c'est madame que vous y cherchez ? Il n'y a pas qu'une bonne providence ! Vous avez tant fait dans le pays ! Entre donc ! Vous allez voir, messieurs, que le page n'y était pas seul ! Mon sort, il était trop cruel si quelqu'un de sensible m'en eut adoté l'amertume. Allons, madame ! Il ne faut pas vous faire prier pour en sortir ! Est-ce qu'on sait que vous venez d'entrer ? Ah ! Ta petite cousine ! Sans chouette ! Ça ne fait pas le temps le monde, seigneur ! Il est qu'ailleurs de me choisir pour montrer à la compagnie que c'est ma fille qui compte sous ce train-là ! Qui la savait là-dedans ? Non, permettez, mon seigneur ! Tout ça n'est pas clair ! Je suis de sang-froid ! Moi ! Moi, 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 là, tu n'as eu une histoire ! Allons, madame ! Il n'y a rien ! Il ne vous en a fait aucun mal ! Je vous en réponds ! Oh, Marceline ! Mais Marceline ! Il ne faut que lui sa mère emmène ! À qui de vite, voilà ! Que m'importe, à moi ! Madame Comtesse ! Ah, là, voici qui sort. Que croyez-vous, messieurs, que mérite une odieuse ? Non, 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 non ! Il fassiez-vous un sang ! Au moins, je ferais non ! Qu'est-ce que je vois ? On ne peut pas vous dire, c'est ma femme ! Et quoi, c'était vous, Comtesse ? Il n'y a qu'un pardon bien généreux ! Vous diriez non, non, à ma femme ! Et moi, pour la troisième fois aujourd'hui ! Je vous l'accorde sans condition ! Moi aussi ! Moi aussi ! Moi aussi ! Moi aussi ! Il y a de l'écho ici, hein ! Il y a de l'écho ! J'ai voulu ruser avec eux et me montrerai-tu comme un enfant ! Ne regrettez rien, monsieur le Comte ! Une petite journée comme celle-ci forme bien dans l'ambassadeur ! Chaka aura ce qui lui a marqué ! Hé ! Encore une d'autres ! Hé, de trois ! C'est ma plus rude à arracher ! Et vous, dons, bridoison ? Alors, votre avis, maintenant ! Moi, 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 je... Je veux surtout ce que je vois, monsieur le Comte, hein ! Ma, 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 ma femme, moi, je, 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 je ne sais que vous dire, euh... Voilà, ma façon de penser ! Bien joué ! J'étais pauvre, on me méprisait ! J'ai montré quelque esprit, la haine est accourue ! De jolies femmes et de la fortitude ! Et les cœurs vont te revenir, en foule ! Est-il peu ça ? Je les connais ! Ma femme et mon bien mis à part ! Tous me feront honneur et plaisir ! Applaudissements ! Applaudissements ! Applaudissements ! ... 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